yo est ce que vous êtes chauds parce que moi oui j'ai envoyé mes petits liens comme d'hab je pense qu'on est parti alors par contre j'ai le hockey là je vais essayer d'annihiler ce hockey en buvant un verre d'eau petite seconde j'espère que ça va aller bon alors écoutez hier on s'est fait battre une fois ce qui est inacceptable je vous dis c'était inacceptable il faut absolument pas que ça se reproduise ce soir même c'est que j'ai pas un merde attendez yoshiro alors j'en ai pour dix secondes je vais quand même supprimer le stockage de la dernière partie sur tweet parce que j'ai peur que ça stocke un certain nombre comme je te l'avais expliqué un certain nombre de temps donc je vais virer sa histoire que j'ai pas de problème de place parce qu'après les peut-être que c'est possible que les streams se coupent en deux tweets marche plus chez moi je sais pas si c'est pas un wat non attend je vais regarder tu m'entends ou pas est ce que tu m'entends non mais ça marche moi ça marche je m'entends tu m'entends ou pas est-ce que tu m'entends je m'entends sur mon stream donc concrètement tu as pas de bol alors écoutez je sais pas quoi faire bon shiro fait ce que tu peux pour t'en sortir moi je vais devoir continuer parce que bon je peux pas rester ici éternellement qu'est ce que je peux faire oui oui je parle dans le live oui oui je parle oui je regarde pourtant à temps j'essaie de regarder un effet de lecture pourtant quand je parle mon micro il s'active oui bah quand je vais sur twitch moi ça s'active moi j'ai pas de soucis je viens d'aller voir sur mon live et ça marche donc ok donc on va continuer écoute j'espère que shiro ça va aller mieux je peux rien faire d'autre je peux pas vraiment t'aider à part au bout de ton pc donc on s'est fait bourrer alors de la partie précédente hors de question que ça se repasse donc là je suis un peu je suis un peu amoché donc qu'est ce qu'on va faire on va tout de suite à les soigner donc si je me rappelle bien je crois que c'est à droite dans les dortoirs et les dortoirs à droite je sais plus qui c'est exactement à côté des lits il ya quelqu'un c'est pas ça tiens vous voulez vous reposez ouais bah tiens c'est ça faut faire avec le désordre ok donc je me soigne écoutez on va se rattraper de l'échec de d'hier donc on va on va se soigner on va changer les équipements les bidules chouette ce soit à pied ou en gears donc déjà à pied qu'est ce qu'on peut faire on peut aller checker maison déjà parce qu'il a des trucs à nous vendre des objets et des équipements alors ce qu'on peut faire c'est aller acheter des trucs on peut aller acheter des trucs à maison pour commencer hors de question qu'on qu'on perde un autre boss franchement j'ai perdu contre le une fois contre le boss précédent donc idée il s'appelait celui qui avec les cheveux rouges dans cette partie je vais vraiment essayer de bien jouer et de de pas perdre justement alors objet armand encore on a dit objet armes faut absolument que j'ai un truc qui est résiste qui soit résistant donc là le marche à l'road je vais voir après si j'ai assez d'argent je pense que oui de toute façon j'ai 5 à 56 mille serpente sting par contre je vois pas de plus à serpente sting amos la c'est un à penguin le penguin qui augmente grave la l'attaque et la défense surtout la défense en fait d'au moins deux personnages je vais en acheter deux et je vais en acheter deux davis je dresse je vais en acheter un pour elie je pense que c'est bien ring du vent putain je sais pas si c'est été à putain 5000 en plus 5000 qu'est ce que je peux acheter le marshall road pour elie moi les j'ai assez d'argent et le serpent sting voilà on va acheter tout ça voilà allez 5600 pense que ça peut me servir les états sol j'en avais déjà acheté on va essayer d'équiper tout ça maintenant donc et quip j'ai l'image mais il n'y a pas de vidéo bon je reboot mon pc pour de bon j'avais juste quitté firefox à merde en espérant qu'il arrive donc martial alors j'ai acheté le penguin bidule est ce que je vais pouvoir le mettre le nightmare je crois que ça attendait penguin coat pour sitan ça c'est intéressant ça penguin coat à la place du night mail ça c'est cool le mais le stamina ring ça me fait quoi déjà défense value est ce que j'ai autre chose de mieux en défense non j'ai rien de mieux rien de mieux est ce que pour billy ça peut le faire alors pour billy j'ai quoi alors j'ai un gun pour billy je peux changer des trucs non je peux rien changer pour billy j'ai l'impression en termes d'armes je crois que c'est ça j'ai rien d'autre holy habit ou là le holy habit je pense que c'est c'est pété même le penguin coat que je viens d'acheter qui était censé être bien il augmente pas assez la def du coup parce que l'ami shiro bon il est pas là il essaie de reboot son pc mais il m'a dit qu'il y avait un boss bientôt donc c'est pour ça j'essaie de bien m'habiller de bien m'équiper j'ai pas envie de me refaire bourré comme je me suis fait bourré par id lors du live précédent liseur hâte à mettre un bar de taille bart j'avais j'avais acheté quelque chose black krakah voilà ça ça des ça et terre défense dans sa d ça diminue la défense et terre de de certains de certains ennemis c'est cool serpent sting qu'est ce que ça fait serpent sting faire rien en fait je me suis fait avoir j'aurais pas dû l'acheter penguin coat plus 22 à l'faut que j'en rachète un que je vais plus en avoir après si je vais en mettre à quelqu'un d'autre le penguin coat le leader at est ce que ça sert à quelque chose je pense que oui en termes de défense longue d'art côte oula ouais ça me baisse trop moment d'attaque si j'enlève bon bah je vais racheter un penguin bidule ensuite je vais essayer de changer les les membres de l'équipage je vais essayer de de mettre quelqu'un d'autre donc le penguin coat il est où il est là il faut que je l'achète pour qui pour abba pour rico tiens acheter pour rico du coup on va on va aller chercher rico parce que c'est ce qu'il ya de bien faire est ce que je peux augmenter avant tout les guillemets attendez je vais aller voir je vais voir si je peux augmenter les guillemets et qui ou est pas non peut pas pour m dalle extra air il ya le light air en extra air 3 j'ai l'impression que c'est pas mal est ce qu'on peut changer autre chose à la place frame hp c'est quoi tu restores 30% mais ça je sais pas comment l'utiliser est ce que c'est un utilisable j'attendrai que shirou soit là dans le chat pour me le dire mais est ce que c'est comme une potion que tu utilises en combat ou est ce que il ya un autre façon de l'utiliser genre une pièce d'armure j'en sais absolument rien donc ça c'est le garde qui déjà rank ah ah du coup si je le mets si c'est mieux ah et salut à toi can money bonsoir j'espère que tu vas bien on continue à donc le hier soir on sait on s'est fait battre une fois par id enfin me type aux cheveux rouges dont j'ignorais le nom jusqu'ici et on s'est fait battre parce que il était fort tout simplement il était fort et que j'ai un peu bourré je me suis pas trop voilà j'aurais dû plus soigner et il m'a battu et ce soir je me dis hors de question que je me fasse rebuter et ouais on a continué alors là on veut on vient juste de commencer ça fait à peine trois minutes un petit peu plus et là l'ami shirou est en train de reboot son pc parce qu'il a des soucis trop bien l'ambiance de zeboim a fun alors apparemment c'est une cité zeboim je sais pas où c'est on verra donc là je vais remplacer le donc c'est l'arme de renne mazio donc c'est le guère de billy je vais remplacer l'arme à part ah ah non c'est pas mieux par contre attend handgun j'ai rien et big gun j'ai quelque chose donc le big gun c'est le fusil à pompe du coup est ce que c'est utile que je le fasse attend on va retourner sur renne mazio donc là si je remets le gun normal est ce que j'ai attend j'ai pas tout compris attend ça veut dire qu'avec le gun qui est de catégorie âge j'ai deux trucs j'ai le handgun et le big gun alors qu'avec le catégorie à à je n'en ai qu'un j'ai que le big gun je crois que c'est ça mais c'est un peu mal expliqué mais bon je pense que c'est ça oui j'ai battu idée mais comme je l'ai dit je me suis fait battre une fois hier hier soir et franchement je les trouvais balèze je les trouvais balèze sachant que je sais pas si j'ai un déficit de niveau je suis niveau quoi 40 41 au maximum sitan il est 41 franchement il m'a il m'a bourré quoi il m'a fait des attaques avec son pied il m'a fait ultra mal quoi il des fois il m'attaquait trois fois id je sais pas si c'est idée ou id il m'a il m'a attaqué trois fois un perso il m'a défoncé mon soigneur billy enfin je te je te conseille de regarder si ça t'intéresse juste le passage du combat contre idée il m'a bourré en fait j'ai un peu ragé d'ailleurs j'ai je comprenais pas trop je me dis est-ce que c'est moi qui suis bas level ou quoi et bonsoir à toi pic light ou pic lit je sais pas comment tu veux qu'on le prononce en anglais ou pas en tout cas j'espère que tu vas bien à fun merci à battue tu me souhaites la même chose que cadmoni est-ce que toi aussi tu fais partie du tour j'ai bien suivi c'est un groupe de personnes qui est qui aiment beaucoup xenogears et qui découvre de temps en temps voilà des des petits nouveaux comme moi qui découvre le jeu bien entendu bon qu'est ce qu'on alors attendez je vais essayer de me concentrer parce que là j'étais dans le truc il faut alors billy c'est bon on a dit les guillemets on a dit on va essayer de changer les trucs de guillemets et qui pour essayer de brigandier extra r2 qu'est ce que je peux mettre pour pour brigandier je peux mettre le light air je gagne 7 en défense et 5 en respect sachant que brigandier il a 0 response je sais mon honnêtement je sais plus trop ce que c'est la response mais je pense que c'est quand même important c'est peut-être là non je veux pas je veux pas dire qu'on est je ne sais pas honnêtement je ne sais pas donc voilà frame hp je me posais la question voilà re shiro est ce que tu m'entends c'est parfait que tu arrives à ce moment là parce que je me posais la question des frames machin en fait on l'a jamais utilisé je crois jusqu'ici ou alors je l'ai déjà équipé mais je sais pas comment ça s'utilise et ma question c'était est ce que c'est utile enfin je pense que oui sinon ça existerait pas et est ce que le frame hp sachant que j'ai le 30 et le 50 je crois tu dois l'utiliser comme une potion en combat genre tu vas dans tes objets et tu le mets pour augmenter thp bala de 30% voilà parce que si c'est ça je suis désolé mais je le mets un c'est je pense que c'est vachement utile la famille tout ça tout ça apparemment vous êtes une grande famille je sais pas combien vous êtes dans le tour mais je pense que j'irai faire un putain je te jure j'ai pas fait exprès mais j'allais dire j'irai faire un tour j'irai faire un tour c'est non j'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots pourris croyez moi je ne suis pas je ne suis pas l4 ou bb300 et qui s'amuse à faire ce genre de jeu de mots mais en tout cas le truc du frame hp je pense que ça m'intéresse on a dit que je voulais tester rico parce que rico il faut que je lui mette un penguin coat j'ai acheté un penguin coat à à maison et ça a l'air assez intéressant au niveau des stats donc alors rico c'est quand même quelqu'un que je délaisse depuis le début enfin depuis très longtemps j'ai envie de changer un peu pas tout le temps les mêmes je te cache pas que rico c'est pas non plus mon perso préféré j'ai l'impression que si je les délaisse trop ils vont perdre des niveaux comparé aux autres et après c'est pas cool donc j'aimerais bien remplacer citane par rico je peux ah non je peux pas alors billy j'ai remplacé billy par rico bon je l'aime bien billy mais bon je le change au bout d'un moment quoi rico m'a écouté moi je prends citane rico et bart pour la suite du jeu je pense que c'est moi je les aime bien de toute toute façon j'aime bien tout le monde franchement il y en a pas un que je trouve dégueulasse ça coupe trop j'ai entendu la moitié de ta question à merde et les autres je pense pas que vous ayez ce même pour ce problème sachant que shiro t'es quelqu'un qui a beaucoup de soucis avec twitch pas mal de soucis avec twitch malheureusement et je sais pas trop quoi faire peut-être la connexion c'est très bizarre c'est très bien nickel chez canonie moi moi j'ai été sur mon propre live il ya dix minutes je me suis entendu sans saccades tout ça mon pic pic light il n'a pas de souci également clary n'avait pas de souci donc je sais pas du tout comment t'aider franchement je pourrais pas dire et celle de tenter ouais avec un autre navigateur donc je vais essayer de rester concentré j'ai changé donc je vais essayer de mettre le penguin côte à haricots mais je suis en train de me poser la question est ce que je suis pas bas level parce que c'est vrai que je vous a beaucoup de combats je fuis beaucoup je sais pas si vous avez vu mais dans les grottes et tout quand ça me soule je fuis et je vais sûrement le pays en fait parce que là on a affronté id donc hier soir il m'a battu et est ce que c'est parce qu'il était ultra fort ou est ce que c'est parce que j'étais bas level ou les deux ans ça peut être les deux bon écoutez à cette question on avance on avance donc rico qu'est ce qui je pense que je peux pas lui mettre de weapon il n'a pas de pas le choix metal vest à putain regarder sa défense plus 22 le penguin côte qu'est ce que qu'est ce que tu veux tester ensuite le quoi powering ça sert à quoi déjà attaque ah oui c'est pour l'attaque qu'est ce que je peux faire d'intéressant je peux augmenter la défense encore ou pas elle va être pété mal ou la lame moment aux chaînes et terre et terre défense sachant que j'en ai quasiment pas je pense que je vais en mettre un admettons qu'il ya un ennemi enfin des ennemis ou des boss qui qui nous font des attaques des terres il faut absolument que je me je me renforce en est terre lâche j'ai rien j'ai envie de mettre le moment de taux chaîne on en est où là dans le scénar on a battu idée enfin battu il est pas mort mais on l'a battu pour la première fois je dirais hier soir donc bah écoute là on qu'est ce qu'on doit faire déjà j'ai plus ce qu'on doit faire on doit trouver bas sûrement faye faye il est plus à l'infirmerie en fait il est plus il s'est barré je crois qu'il s'est enfui il a une espèce de vision on doit le retrouver en fait dans le ligue d'rasil il est quelque part voilà il se cache on sait rien je sais pas ce qu'il fait se trouve il va nous attaquer franchement je peux pas te dire liseur at c'est bon je réfléchis je réfléchis stamina ring on a dit et qu'est ce qu'on en fait le stamina ring ça me fait quand même de la défense je vais laisser les gears est ce que ah bah oui je peux changer peut-être le le guerre de rico du coup et quip c'est un rite initiatique je sais pas de quoi tu veux parler ah oui alors qu'il se soit battu contre idaz et brille après après pardon j'ai mal lu je crois savoir ce que vous voulez dire bon je vais pas trop je veux pas trop me mettre sur la piste si jamais vous essayez de me donner des petites infos sachant que quand même essayer de deviner les choses par moi même donc mais c'est pas trop me fier aux deux je sais pas les doubles sens que vous pouvez dire parce que si ça me met sur la piste il ya de fortes chances que je me montre la tête ou que je que je me fasse des idées frame hp ah du coup c'est ce tir qui avait le frame hp 50 je le cherchais avant que j'en ai deux j'en ai pas deux non frame hp non j'en ai qu'un défense circuit est ce que ah extra r1 ah bah non je vais mettre j'ai pas mieux que le extra r1 simple circuit plus 10 response plus 20 avec le extra âge et le extra r2 c'est encore mieux encore mieux mais je vais mettre le extra r2 je me rappelle plus non non pas de ce point je me doute que vous spoilez pas parce que bon jusqu'ici ça fait plusieurs parties je vois que vous êtes totalement sérieux vous déconnez pas avec ça et tant mieux parce que c'est vrai que moi j'ai du mal avec le spoil de manière générale je suis assez intransigeant et comme je l'ai dit récemment il ya quelqu'un qui m'a spoilé sur twitter j'ai malgré que je trouve que ce soit quelqu'un de sympathique de base j'ai vraiment un mal pas apprécié je comprends pas comment on peut spoiler des grands jeux comme ça fin j'ai pas fini le jeu mais je peux déjà estimé que de par tout ce que j'ai vu c'est un jeu qui a beaucoup d'ambition qui a qui a vraiment beaucoup d'ambition et sacré contenu alors que apparemment je serai qu'elle a qu'à la moitié du jeu c'est exceptionnel enfin je crois j'ai 40 heures de jeu vrai et on s'est pas vraiment ennuyé jusqu'ici à part dans les égouts à un moment où c'était chiant et peut-être la grotte au début mais écoutez je parle beaucoup j'en suis conscient donc on avance je vais me barrer qu'est ce que je peux faire alors les équipements c'est bon l'équipe c'est bon les gears franchement je dirais que c'est à peu près bon voilà je peux je peux quoi faire d'autre ah oui l'amélioration des gears du coup c'est où c'est dans le le hangar je crois si je me trompe pas la petite boutique qui est normalement à droite normalement c'est par là voilà chiot qui se rappelle plus spoilé prendrait trop de temps de toute façon il ya tellement de trucs pic light que c'est un jeu qui comme je l'ai dit qui est très riche il ya plein de petits que ce soit l'histoire principale ou même les petites histoires annexes des personnages c'est vachement bien je passe un jeu qui a été fini les tuissants même dans le détail même avec google chrome ça bug trop bas tant pis en espérant que ça passe ces bugs chez moi j'espère pour toi je suis rouge pas trop quoi faire encore une fois à part google moi je veux un peu plus que la moitié quand avait cinq huitièmes d'accord donc là le fuel pour lui c'est bon le tune up engine ok ils sont tous équipés de ce truc là dans l'équipe le frame veltal c'est bon l'armure ils sont tous équipés du xms 25 qui est apparemment le meilleur truc ensuite qu'est ce qu'elle a elle d'intérêt ah bah elle c'est bon je pense à par armoire non armoire c'est bon aussi le fuel c'est bon à lui par contre le fuel il est pas complet voilà je vais payer 10 gold attend qu'est ce que je peux faire je peux regarder frame non c'est bon m dali il a déjà déjà son truc ensuite frame pour brigrandier non il a aussi armure pareil du coup je peux changer qui ah oui peut-être red ma le nouveau qu'on a eu un fuel est ce que je peux améliorer un truc avant de mettre du fuel ce serait peut-être plus intelligent il a déjà le leur mort frame y'a rien peut-être en m'a atteint ah bah oui il ya un truc en bas 7000 200 hp pour 6000 à bah j'ai assez d'argent du coup je vais avoir plus de hp qu'est ce que je peux acheter d'autre ça c'est bon engine on est bon bah du coup fuel je vais passer à 7200 je vais quand même checker le gear de 2e que je viens de regarder là et donc je crois pas que vous ayez répondu à ma question je sais pas si c'est un spoil ou pas mais le frame hp comment on l'utilise est ce que c'est comme une potion en combat genre tu vas dans tes objets et hop tu utilises la pose une sorte d'objet qui te redonne des hp pour pour tes guirs parce que de ce que j'ai compris les aquasols et tout ça marche pas sur quand tu es en guir c'est que à pied donc là je vais dans merde je peux pas aller sur un raid mazio en tant pis tant pis tant pis au dessus des magies dans le menu je suis des magies assez quand on est en combat du coup c'est une spéciale option ah bah merci donc je a un combat j'avais vu spécial option je crois je crois alors t'en disons ok heureux ah bah tiens shiro s'arrêter de bugger c'est cool alors cadmoney m'a bien aidé pour le frame hp il m'a dit que c'était dans je crois qu'en combat j'avais vu spécial option c'est une magie en gear ça c'est parfait c'est parfait parce que mais j'ai hésité entre mettre ça et de la défense en plus sachant que depuis le début j'essaie de d'accès sur la défense mais je pense pas que ce soit la seule option valable est ce que j'essaye est ce que j'ai tout augmenté je fais une dernière petite vérif équipement équipement de rico est ce que c'est citane il a pas de weapon le stamina ring on a dit que c'était bon le rico le leader at ya pas mieux que le leader at vraiment non en termes de défense t'expliquera bien mieux le gameplay que moi à sachant qu'il est qu'il a le record du monde de speedrun peut-être que oui mais je pense que shiro toi non plus tu n'es pas en reste tu as fait deux fois le jeu mais le gameplay bon c'est vrai que tu apparemment tu as essayé de faire comme tu pouvais quoi barth le long dark coat ah non lui on a dit qu'on franchement j'aurais blessé comme ça écoutez je fais un petit save donc qu'est ce qu'on doit faire j'ai oublié trouver 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 faye attend à l'infirmerie à l'infirmerie ski je vais aller voir donc shiro avant que tu tu arrives je disais comme on s'est fait bourrer une fois par idée ou id je sais pas comment vous prononcez faye mais il s'est enfui faye je sais pas où il est en fait lol oui il est parti alors j'ai été là j'ai peut-être demandé à non maison je lui ai déjà parlé ce coup demandé à sigurd peut-être de demander à sigurd tiens dans leur le hangar 1 je me fais chier pour rien je voulais aller demander à sigurd mais écoute ça coûte ça coûte rien de voir la boîte de dialogue comme ça on va voir ce qu'ils me disent est ce qu'ils me disent quelque chose sur faye sachant que moi j'aime beaucoup les dialogues surtout quand ça change fait il n'est pas à l'infirmerie doit être quelque part merci merci de ton aide bon on sait que c'est le hangar du à son gears ok bah écoute on va voir façon il n'y a pas 3000 pièces dans l'hydrasil donc je comptais mirand de toute façon qu'est ce qu'on peut faire d'autre gg non j'ai bien augmenté je pense les trucs bah c'est parti que j'espère que vous allez bien je suis content de continuer ce jeu l'impression que je suis rentré dans une bonne dynamique là plusieurs parties que j'enchaîne clay je vais aller voir ici peut-être que si je m'approche donc ça bug plus shiro je suis content j'espère que ça va s'arrêter ah bah tiens il est là j'espère qu'il n'est pas devenu fou parce qu'il a une vision en fait il est peut-être devenu possédé inquiète le jeu il va te rappeler qui c'est le patron le jeu il va me défoncer sachant que j'ai dit que je voulais pas me refaire défoncer sachant qu'hier je me suis je me suis fait défoncer par id je voulais juste me rattraper me racheter de ce que j'allais faire bon je vais me concentrer sur le texte quitte à m'en parler excusez moi sachant que stein s'est enfui il va falloir qu'on le rattrape si on peut le rattraper alors je n'ai pas les idées claires bon on l'a bien vu en sachant que je me méfie un peu parce que bon si il est possédé je pense que le fait il peut se retourner contre nous potentiellement nous attaquer tu peux t'attendre à tout dans une pas de manière que tu crois comment ça pas de la manière que je crois vous me faites peur là qu'est ce qui est qu'est ce que vous essayez de me dire alcanshell localisant c'est ça le boss parce que shiro tu m'avais dit tu m'as dit qu'il y aurait bientôt un boss tout va bien se passer t'inquiète rien de honteux à mourir comme id c'est même assez classique oula bon j'espère que ça va bien se passer vous êtes trois ok bon écoutez faut avoir confiance en soi au café qui sait qu'il veut y aller sauf que bah il vient de se remettre qu'est ce que non non mec va va être reposé billy qui va se battre ah bah tiens il dit comme moi fait il faut qu'il aille se reposer ah bah il me propose de rechanger je peux toujours pas prendre faille citan du coup puisque non je peux pas je peux pas prendre citan non plus t'es sérieux je l'aime bien citan pourtant c'est un de mes préférés je dirais bah écoutez je vais ça va se jouer entre rico et elie mais elie je l'ai pris plusieurs fois donc rico en plus je viens d'essayer de changer ses trucs bon écoutez je vais garder rico je vais garder rico de toute façon j'ai sauvegardé donc si je meurs tant pis je le referai de toute façon pick light il a raison il n'y a pas de honte vraiment quitte à mieux repartir après repartir du bon pied une fois qu'on qu'on se fait avoir stone stone c'est c'est stain on m'avait pas dit que stone c'était le nom allemand je sais pas quoi pierre là il s'appelait bah attends mais c'est lui pourquoi il a une gueule de de zombie là il faut observer qu'elle perde de temps ah mais ça c'est le vaisseau dans lequel il s'est enfui donc c'est bien lui ah putain moi qui voulais tomber contre lui ça se trouve je pense que c'est lui et pourquoi il a une forme différente très bizarre il s'est transformé le pouvoir ah non c'est qui c'est pas le graphe il va revenir pour lui proposer de la force et lui donner un pouvoir de ouf comme il l'a fait deux fois je crois précédemment dans le jeu oh putain c'est ça à chaque fois que je vois le truc du pouvoir je sais que maman il va arriver quel enfoiré qu'est-ce qu'il va lui proposer un deal du diable ou quoi qu'est-ce qui est très bizarre j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait ça la musique c'est grave le tracker du pouvoir le désir tue tu vas pouvoir il y en a là dedans j'ai pas besoin de toi mec ah d'accord c'est Krellian qui lui a donné ce corps le corps de zombie enfin de mort vivant le stalker of power ah c'est quand même mieux en anglais une contrefaçon il est en train de le faire douter il est en train de à tous les coups Tony va céder il va dire allez vas-y donne moi ton pouvoir en anglais c'est the seeker ah the seeker of power the seeker of power trad est un peu bizarre une séance d'uvée qui a mal tourné il a été faire bronzette il s'est pris une brûlure de du troisième degré allez bien la musique de graphe j'aime bien à la fin du combat tu gagnes sa carte de fidélité point soleil mon point est le souffle divin oula il se prend pour un dieu lui aussi je crois pleuri aux graines déchues et dévoile au grand jour tes pouvoirs cachés il est vraiment spécial ce perso merde la destruction on aime pas trop la destruction ici ah une séance d'uvée gratuite il en avait déjà fait une ah du coup c'est la deuxième ça va piquer un petit peu qu'est ce qui se passe ok 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 on est lancé qu'est ce qu'on peut faire je sais pas on va charger l'attaque level non c'est ce qu'on fait des 0 damage j'ai pas eu nul quelque chose attend on va revoir qu'est ce qu'il y avait marqué ah je l'ai raté non tant pis damage nullified nulified je le touche pas qu'est ce qu'il me fait là mille de pardon attend le type au calme il me fait 1200 c'est une blague ou quoi attend qu'est ce que je peux faire éter machine rico il a que dalle si je fais une attaque forte peut-être une attaque avec croix je vais tenter tenter une attaque avec croix 0 dommage des sérieux ah j'ai un des blots là je peux utiliser un snap attaque s'il te plaît quoi genre les des blots ne marche pas contre lui les attaques normales ne marche pas je peux diminuer son accuracy peut-être qu'est ce que qu'est ce que voulait que je fasse le event scène peut-être je vais essayer de diminuer la précision parce que là il me fait hyper mal il m'a fait 1200 c'est on va faire ça est ce que ça baisse vraiment accuracy down ah j'imagine que ça a marché damage nullified ah il me refait le seal mille trois pardon attend genre je peux pas le toucher et lui il me fait des attaques à 1300 écoutez je crois qu'il ya un souci là je crois qu'il ya un souci il ya quelque chose que j'ai pas compris on va essayer de changer de stratégie je peux je peux pas faire des termes à chine attend restaure garde f même ma défense elle est bien je peux pas j'ai pas à la restaurer elle a pas été diminuée du coup l'attaque ça marche pas charge faut que je peux pas me défendre ah non qui on peut pas se défendre voyons si je l'attaque pas peut-être qu'il va arrêter de m'attaquer il va se dire ah j'ai pitié possible est-ce que si je lui fais rien il va être gentil on va tenter ça soit sympa s'il te plaît qu'est-ce qui se passe oula allez y'a un truc là c'était normal que je puisse pas l'avoir un on ne lui fait même pas une dégratignure une barrière ok d'accord j'avais beau taper d'accord je comprends mais un sentiment négatif j'aurais il a transformé sa haine en en barrières nous il faut qu'on ait de la haine contre lui du coup pour avoir une barrière si nous pouvions transformer la force de de notre volonté en été et shiro est ce que ça tu m'entends du coup où ça déconne encore qu'est-ce qu'il faut faire is de gésia a fait que buggé je crois que c'est ta connexion shiro peut-être que je baisse le framerate mais je sais pas comment on fait je t'avoue je suis un débutant dans les streams donc pas du tout ça donc stone qu'est ce qu'il a fait il a pris billy sous son aile ça on le savait donc à l'église je crois la preuve il était ami avec jésia donc jessi qu'est-ce qui s'est passé amitié teintée de haine concurrence à pour le commandant de gibler d'accord il est à d'accord ok 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 je crois qu'il était jaloux de jessi parce que jessi était avec la fille avec raquel et lui il était amoureux putain à la jalousie sa peur on peut faire déconner pas mal de gens tout internet marche très bien c'est que twitch est en stream qu'est ce que je peux faire pas moi mais tu m'entends là où je voulais temps pour finalement on disparaître de solaris ah ils se sont trahis comme comme ramsus se sont trahis avec sigurd si j'ai bien suivi un peu ça non la pli mobile ouais essaye essaye shirou il a essayé de retrouver jessi il te remet la séquence avec raquel qui se fait tuer comment ça il a sauvé raquel attend mais il il l'a enlevé ou il l'a tué mais on a dit qu'elle était morte c'est lui qui a tué qui a tué raquel elle fils de tu peux le dire pute contre ma mère donc le type en fait il a tué sa mère pour baisser le framerate situé sur obs alors je suis sur stream labs stream labs donc préférences sorties attention que là j'ai pas de préférences j'ai des rouages donc j'ai pas envie de faire tout déconner malheureusement si je touche à un bouton et que ça déconne mais c'est bien parce que personne n'a de soucis à part shirou donc je sais pas qu'est ce qu'il va nous raconter un truc les faucheurs aïe parce que billy billy a tué des faucheurs c'était tous des des hommes ils étaient sélectionnés par l'église et transformé putain mais quelle bande d'enfoirés il les a massacré genre le type il a tué la mère de billy il a trahi billy parce que billy en fait a tué des humains et en plus si j'ai bien suivi stone il a violé ou il a aidé à il était il participait au truc des deux de pédophilie avec les enfin c'est le c'est le dernier des fils de c'est le dernier des fdp c'est ça genre on a la plus grosse raclure depuis le début jeu là pour l'instant tu vas payer pour tes péchés je vais tellement te défoncer mec en plus la thé un temps avec chuchu what the fuck tu n'as jamais été qu'un imbécile narcissique aïe aux centriques c'est billy qui cette voie ah non c'est pas billy ah c'est jesse qui se ramène la plus grosse raclure lui a raché à la barrière c'est ça c'est pour ça qu'on pouvait pas le toucher un bunt line un gear canon celui qui pilote il est dans la balle et tu peux briser le truc qui le fait se défendre d'accord cependant c'est quoi le cependant cependant si tu l'utilise tu perds de la vie ou fusionner à d'accord première fois qu'on parle de fusion depuis le début ça c'est l'épaule rangers ou c'est énorme alors ton épaule il ya le guère de jesse qui va aller sur l'épaule de billy renne mazio il s'appelle je crois le gars tu la reverra pas parce que tu vas crever la destination soit à base ça veut bien dire qu'en fait elle est elle est bel et bien morte c'est à dire que c'est stein qui a tué raquel il l'a pas sauvé en mode je t'ai emmené quelque part non il l'a tué bon au moins c'est dit deux secondes créer un autre compte peut-être je sais pas je suis désolé chez rouge pas quoi te dire pas assez calé là dedans pour pour t'aider je crois que c'est ta connexion qui doit pas être ouf j'ai zia faut l'arrêter pourquoi faut l'arrêter me dit pas qu'il va qui va y laisser sa peau l'un temps pas tout suivi là cette fois artificielle un système de compensatoire pour les gens aux impôts assez énorme la critique de la religion qui continue genre c'est pour rassembler des gens pour leur faire croire c'est ça les hommes et aux hommes fragiles la foi et dieu ne sont pas des choses que l'on reçoit c'est quoi c'est quelque chose qu'on a en nous même c'est ça ce sont des choses que oh putain c'est ça bordel ce meilleur jeu du monde voilà là je veux pas parler religion mais c'est bon je partage quand même en grande partie cette vision et par toi même des choses qui ne peuvent pas être traduites en fait je vous donne vite fait ma vision mais on s'en fout pas par la légion c'est pour moi c'est nous mêmes en fait dieu n'est ce pas cela dieu au fond ne questionne pas ton dieu car il ne répondra pas je t'ai appris sauver des gens des instruments de mort ce qui n'est pas faux mais tu te trompe oh putain il a raison là ce sont les gens qui tuent les gens pas les armes l'expression donc les faucheurs ils veulent tuer pour avoir du sang pour apaiser leur douleur mais ça marche pas par là de car la douleur elle est dans le coeur putain c'est profond quand même la seule façon de délivrer c'est la mort bah du coup billy il a bien fait alors il les a sauvés quelque part il les a délivrés n'avait-il pas un air paisible il est en train de redonner fois en son fils là j'espère que ça va marcher ce qui ça se trouve il va il va pas l'accepter dieu existe en toi attendez parce que si tannis il a mis en garde j'espère qu'il va pas ça en fait le guère c'est là c'est là c'est l'arme la machine gun le fusil 1 je vais pouvoir le toucher maintenant il est plus invincible par contre je sens que l'autre il utilise le pilote comme ogive oula je pense que jesse est potentiellement mort c'est ça pérez arrête tes conneries oh mon dieu en fait sans le savoir il a tué son père sachant que sa mère elle est morte également et j'espère qu'il va revenir plus tard et qu'il est que blessé mais là ça ça s'annonce mal attend par contre là il est en train de me faire un truc 2 2000 2500 attend il était pas censé être moins fort dans la barrière c'est la défense je veux bien mais l'attaque il est pas censé avoir gagné en attaque j'ai perdu la moitié de ma vie ouais c'est très bien pensé pick light je suis d'accord avec toi j'ai perdu la moitié de ma life qu'est-ce que tu veux que je fasse est-ce que je peux le toucher maintenant on va tester attend parce que s'il me fait que des attaques comme ça je vais crever est-ce que je suis assez haut niveau y'a pas un niveau adéquat là éther machine putain Rico est la queue dalle je crois que Shiro m'avait dit que je peux charger les attaques level même en faisant croix sauf que ah non j'utilise plus de fuel merde j'ai oublié de faire booster putain depuis tout à l'heure j'ai oublié de faire depuis le début quel connard je suis trop con faut que je le fasse avec brigandier et billy et billy donc là on est avec Rico je l'ai déjà fait booster mais j'ai plus de hp là putain il m'a tellement défoncé zéro ? attends zéro c'est quoi ces conneries là ? ah oui boost on a dit boost avec lui et brigandier booster également putain mais c'est normal qu'il fasse aussi mal le boss là ah oui je peux faire un death blow donc death blow triangle hard snap on va faire hard snap il m'a fait tellement mal donc booster c'est bon avec tous les persos je vais faire du death blow bomber head il fait combien ? ah 1367 je lui fais putain par contre le seal faut qu'il arrête parce que là je vais y rester là là je vais 2587 2587 1602 1632 si il me le refait je suis mort comment je fais pour gagner ma vie ? alors attendez cad money tout à l'heure tu m'as dit c'est une option spéciale terre machine c'est quoi là dedans ? c'est où ? booster, item ah c'est là ? spécial qu'est-ce que ? alors attend hydrasil charge fire support euh non là je cherche à me guérir mais attend si je fais ça je vais perdre 420 de fuel ou 420 HP ? non 420 de fuel et je restaure combien ? écoutez je sais pas combien de HP je vais avoir mais je vais le faire je pense que je vais utiliser 420 de fuel sachant que j'en ai 2400 je pense que c'est on va voir 1900 oh putain c'est cool c'est vachement cool c'est super cool euh est-ce que j'attaque avec Billy ? mais j'ai pas de spé ah bah si je l'ai avec lui euh attendez le seal il me fait du 1200 c'est à dire que je peux encore attaquer je vais attaquer encore euh shotgun alors le shotgun c'est quoi ? c'est on m'avait dit le handgun c'est triangle le carré c'est ether gun et le shotgun c'est croix mais ça recroît 600 ah oui en plus ça fait 602 putain un 602 c'est balèze euh Rico 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 est-ce que je me suis heal avec lui ? ah non on a dit il fait 1200 son seal je peux encore attaquer concrètement attaquer ouais mais je suis con s'il me fait une attaque plus forte que seal je suis mort putain j'aurais pas du faire ça on aurait pas du faire ça sachant que Bart je l'ai soigné et il a quand même pas beaucoup il est à la moitié même un tiers peut-être de sa vie je sais pas au moins la moitié beat serpent 1400 1447 plus ah putain il dépasse les 1000 lui aussi est-ce que je me soigne ? ah je vais me soigner hein je vais me soigner fix frame et 800 alors on va calculer est-ce que je perds 800 de fuel ? je suis à 2190 on va voir 2190 ah merde faut que j'appuie putain je suis con 2190 je suis à combien de fuel ? putain je peux pas voir faut que je retourne au tour suivant qu'est-ce qu'il m'a fait ? il a tapé à Billy là ? je sais pas ce qu'il a fait ah bah oui c'est ça putain le fuel que je perds je suis à 1340 oh my god il faut jauger entre le fuel et les HP je pense que je vais arrêter un peu les frais avec le fuel je vais essayer de faire un hard snap je fais un peu tout le temps les mêmes mais franchement c'est les c'est les plus forts en même temps je fais les des blows les plus puissants mais il y avait pas quelqu'un qui disait dans le jeu que si tu fais tout le temps les mêmes des blows ils sont moins forts au bout d'un moment c'est-à-dire je pense qu'il faut quand même varier dans le prochain je vais essayer de faire quelque chose d'autre avec Billy euh brigandier il y a pas les thermachines evencent c'est pas bien ça ? je vais tester evencent on va tester allez mon pote fais nous du 1000 là s'il te plaît 0 putain c'est de la merde c'est de la merde donc on a dit quoi euh... ah je peux pas faire de combo de toute façon faut que j'attaque 500 ouais c'est pas mal enfin c'est pas mal je sais pas combien il a d'HP le truc en face pour l'instant tant qu'on peut se soigner le problème c'est que le fuel ça va on va arriver à terme de fuel moi je suis à la moitié de mon fuel même même plus que ça pfff j'sais pas quoi faire on va attaquer Rico il a 2000 j'ai enlevé et remis le mini lecteur dans les options ça remarche cool mais je suis content pour toi j'espère que tu vas pouvoir suivre sans que ça plante c'est pas exactement ça mais il faut varier les plaisirs pour les attaques en gear je ne sais pas ah oui pour à pied c'est vrai qu'on m'avait dit que pour débloquer tous les combos il fallait essayer plein de touches digitale différentes cumulées je crois que c'est Cadmoni qui m'avait dit ça cumulé des triangles 1 2 3 les carrés 1 2 3 etc j'ai à peu près compris je pense à pied mais en gear comme toi je connais pas les les tenants et les aboutissants est-ce que je me soigne ? ah je vais me soigner merde c'est pas ça euh fireframe c'est parti là je peux pas soigner les autres ah non c'est que moi moi je vais faire ça ah putain 3400 mais c'est tellement pété c'est tellement pété putain il me refait le truc de la vague là c'est quoi ça les HP halve halve de en anglais c'est moitié il m'a retiré la moitié ce bâtard il faut que j'attaque parce que dans tous les cas il va me faire ça euh tester mon combo bah je vais tester double snap et bon A9 ça fait moins 979 euh Bart il est dans la mouise attends le style il me fait 1200 on a dit je bourrine ou pas putain j'ai pas envie de prendre de risques j'ai pas envie de prendre de risques euh on a dit qu'il fallait pas bourrer lors de la partie précédente on a essayé de forcer un peu trop on s'est fait avoir donc là je vais écouter je vais la jouer la sécurité sachant que j'ai 1710 de fuel je pense que je peux me soigner j'ai pas envie de prendre de risques s'il me fait une grosse attaque Bart va mourir donc je me swag alors je crois que les hameaux que tu as trouvé à Zeboim c'était pour le gear de Billy alors j'ai changé des trucs mais je sais pas si j'ai bien changé ce qu'il fallait sur les gears j'ai mis un peu de ce que je pensais bien mais je connais pas tout en fait euh il va attaquer normalement ah non putain passive ça c'est dégueulasse ah en plus Bart c'est celui qui a le moins de défense je crois ah oui 1600 heureusement que je me suis soigné bordel si je m'étais pas soigné je serais mort putain j'ai bien fait dans mon équipe c'est celui qui a le moins de déf euh attends 1600 bah du coup ça me permet d'en faire encore une on va faire du beat serpent 1080 putain mais il a je lui ai fait au moins 10000 là depuis le début il est toujours pas mort il est il est ultra balèze ou quoi ? euh Rico on va faire du drill war je sais plus ce que ça fait 1100 oh putain c'est balèze euh franchement je bourre je bourre hard snap c'était bien crève oh putain je croquis j'espère qu'il a pas de deuxième forme j'espère qu'il a pas une deuxième forme sinon je suis dans la merde 44000 ah oui d'accord ok donc tout le monde va gagner un level j'imagine blue colonne c'est quoi ce truc ? ah je suis content là heureusement que je me suis soigné parce que si je me suis pas si je m'étais pas soigné je pense que le seal m'aurait m'aurait défoncé le circuit c'est quoi ce truc ? bah on verra bien on verra plus tard merci peaklight pour le gg par contre je suis en train de me dire est-ce que le père de billy il est vraiment mort ou quoi ? j'aurais dû empêcher une chose pareille euh ah il a tiré pour euh pour honorer sa mort donc il oh non il est là énorme excellent comment il a fait ? il a sauté du truc au dernier moment quoi merci Chiron ah c'est énorme je pensais vraiment qu'il était mort je me dis qu'il a explosé dans le missile comment il a fait ? le tas de boue je sais pas pourquoi je sens qu'il y en a un qui va revenir là si c'est soit celui qu'on a eu ou pas trop calme merci ah ça veut dire qu'elle s'exprime enfin ? elle parlait plus j'ai suivi à la la parole ouais c'est ça dit billy ouais c'est sympa sympa ce boss mais un peu je sais pas c'est il était il était quand même balèze ou c'est moi ? heureusement que j'ai pu me soigner encore une fois si vous m'aviez pas répondu sur comment on fait pour utiliser les trucs de soins je pense que je serais mort je pense pas je suis sûr même je suis quasiment sûr que je serais mort ah encore une vérité ah c'est vrai que jesse il est un peu mystérieux on aimerait bien savoir ce qu'il se passe ça va juste je pense que la science nous a tout nè même je pense que j'ai l'impression que j'ai lu c'est pas bien rien t'a pas bien pas bien c'est pas bien qu'est pas bien Peut-être des révélations. Est-ce qu'on va l'avoir dans notre équipe, le Jesse ? Ça m'étonnerait parce qu'on a déjà Billy qui se bat avec les armes avant qu'on ait un deuxième perso qui se batte avec des armes. Il va encore picoler, il perd pas le nord, il faut le désintoxiquer. Ah donc c'est ça, c'est les humains qui ont été transformés en faucheurs ? Ok. Mais attendez, c'est pas ce que je faisais comme hypothèse hier. J'avais dit que Jesse, ça se trouve, il a conscience de certains agissements et il a été déçu des trucs de l'église et tout, qu'il s'est rebellé en mode un peu un mercenaire et que finalement, il est en train de nous dire que là, il voulait mener sa propre enquête. Parce que c'est tout à fait le genre, déjà graphiquement, de l'espèce de rebelle en fait, le mec de la résistance tu vois. C'est trop ça en fait. Le mec qui essaie de combattre l'injustice. Ok, un prototype de Kier, qui s'est enfui avec sa fille. Donc ils se sont cachés. Et de quelle fille ils parlent ? C'est pas Ellie ? Parce que des filles en guerre, on en connaît pas beaucoup. Il y a Dominia, il y a Myang qu'on a combattu l'autre fois. sous l'eau, je crois qu'elle avait son propre guère. Côté de Ramsus. Chevat. Ok. Alors, Chevat est protégé par une puissante barrière contre laquelle même Solaris. C'est pour ça qu'il y a une espèce de rat autour de la soucoupe volante là. Personne peut y aller. Renoncer. Ah bah non, bah si on t'aide du coup, on va pouvoir y aller. Maria. Ah bah c'était pas Ellie, je me suis bourré. Qui c'est ? Ah ! C'est pas elle qu'on a récupéré dans les... Ah, Etos là, le quartier général d'Ethos. Elle était blessée gravement. Non. Alors attendez. Hum. Maria. Nicolai. je sais pas si vous entendez la musique avec le gamin à côté c'est un peu chiant enfin non c'est pas chiant c'est la vie mais c'est vrai que si ça vous embête c'est un peu gênant en fait je pense que je vais en profiter pour aller aux toilettes écoutez je reviens dans deux minutes je reviens tout de suite à tout je reviens tout de suite à tous un petit peu de temps et je reviens tout de suite à tout j'ai trouvé ce qui est en train de faire pour la bonne dette tu sais pas si tu fais et tu sais plus de temps il y a beaucoup de temps et je vais vous donner le temps Sous-titrage ST' 501 ... Ok je suis de retour C'est pas gênant c'est gentil On entend très très vagues Bon écoutez on continue Alors est-ce qu'il y a moyen de contacter les gens De chez Vat Elle a été prisonnière Maria Au sommet de la tour de Babel d'accord c'est là où on a été Dans du live précédent on a été visité Ok Il paraît qu'il resterait encore un centre de communication Permettant d'entrer en contact avec chez Vat Un 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 à fun Ok Est-ce qu'il y a un truc qui va La récompense est à la hauteur Je vais devoir aller dans un endroit Qui est quoi qui est chiant c'est ça ? Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre ? Existe encore La tour a été scellée Ah c'est pour ça qu'il y avait un saut Brillant qui m'empêchait d'avancer D'ailleurs je pensais que je perdais des HP A la tour de Babel mais en fait non Juste pour te dire qu'il y a une magie puissante Qui t'empêche de D'ouvrir la porte Ok Alors faut aller où ? Faut aller quoi ? C'est pas la tour de Babel c'est un autre endroit on est d'accord Ils n'ont pas dit où exactement je crois Faut enverra de toute façon Je pense qu'ils vont en parler Ils en enlèvent pour faire des expériences bien sûr Des demi-humains Des lobotomisations Ou alors je sais pas Récolter des données moi pour Pour quoi Fabriquer des nano-machines comme on avait vu La fille avec les cheveux verts j'en sais rien Des trucs louches en tout cas Qui sont pas très très Charlie Pas très légal tout ça Ah bah oui lui il doit Il sait qu'il y a de grande chance qu'il retrouve son père chez Vatt Si j'ai bien suivi c'est là où son père a été vu pour la dernière fois Ils avaient dit ça Dans l'histoire Partons immédiatement Ah bah si C'est ça C'est la tour de Babel Ah bah fait je le garde Billy je le garde Par contre je vais reprendre Citan Excuse moi Rico J'hésite entre Bart et Billy Ah non bah Billy il soigne de ouf Son Holy Light là il est pété Je vais le garder Je vais garder le Holy Light Oh Les anciens avec Krellian Avez-vous trouvé quelque chose ? Alors qui est au dessus de qui dans la hiérarchie ? Ça ça m'intéresse Essayez de savoir Une colonie Réponse décevante Et je pense que j'ai eu la réponse à ma question du coup Des corps et des serviteurs supérieurs La nouvelle civilisation Me dites pas Klaus J'avais fait une hypothèse Je sais pas si je l'avais fait en live ou pas Mais je l'avais fait à Shiro Que la purge Parce qu'il parlait d'une purge C'était pour tuer Enfin Tous les humains je ne sais pas Mais une grosse partie du monde des humains Pour les remplacer par des autres Je sais pas moi Des machines ou des trucs Les nanomachines là Dont encore une fois la fille avec les cheveux verts Pour faire un nouveau destin Pour Peut-être qu'en fait ils considèrent les humains comme des pourritus Ou comme des gens qui n'apprennent rien Qui peuvent rien apprendre Parce qu'ils sont totalement Ignorants Ils peuvent pas assimiler Emmagasiner J'en sais rien Ils sont mauvais peut-être de l'intérieur selon eux Enfin bref Et peut-être qu'ils veulent les remplacer Faire un grand emplacement Pour faire un nouveau monde Peut-être qu'ils pensent que Enfin bref Peut-être chercher trop loin encore une fois Leur mère Votre créateur Attends ils ont trahi Les anciens avaient une mère Et qu'ils ont trahi Coupide Emprisonné dans cette chair maudite Tu veux pas dire que vous étiez des humains avant de la surface Et que maintenant vous ne l'êtes plus Vous serez Entre guillemets des dieux Je sais pas jusqu'à quel niveau Mais ils ont l'air d'avoir quelques pouvoirs quand même Donc Je sais pas de qui ils tiennent le pouvoir Est-ce que c'est Graf qui a dit Est-ce que vous voulez le pouvoir Qui leur a donné une sorte de De potentiel Je ne sais pas Putain Krelen il parle mal Oula Il se laisse pas faire Mais j'aurais dit pareil que lui Je suis un peu Je sais pas J'ai un peu du mal avec l'autorité de manière générale De tout dépend comment elle est faite Vous avez perdu cette chair Attends ils ont perdu le corps C'était peut-être des humains Ils sont morts C'est pour ça J'avais fait une hypothèse aussi Par rapport aux écrans Qu'en fait Ils parlaient de À travers ces écrans Parce qu'ils étaient morts Et peut-être que c'était un truc Qui était conservé à l'intérieur Mais c'est quoi C'est un ovni C'est un ovni Qui peut faire quoi Qui peut aller partout Qui peut aller dans la galaxie Sur toutes les planètes Je pense à rien Le seul 9000 En tant que Données C'est pas des esprits C'est des données en fait C'est pas Je pensais que c'était des sortes d'âmes Tu vois peut-être Qui avaient été Non c'est des données informatiques Qui vous a rendu la vie Un dieu Bah lui aussi il parle de dieu C'est quoi C'est vraiment des dieux du coup Ah non il parle de lui Ah d'accord Crelian il se prend pour un dieu D'accord Sol 9000 Je dis ça comme ça Bah franchement Ça me fait penser à un film Que j'ai pas vu Mais que je dois absolument voir Qui est culte apparemment Et que Alors non justement 2001 l'Odyssée de l'espace Je l'ai pas encore vu Il est sur ma liste Sachant que là il est sur Netflix Et il faut absolument Oui oui j'ai compris la référence Al 9000 Je crois que c'est une machine Une intelligence artificielle Et ça fait Ça fait vraiment un gros bout de temps Que je dois Voir ce film Avec ma copine On l'a mis sur la liste Et je la tanne à chaque fois Pour le voir Mais elle dit C'est trop long C'est trop long Je vais finir par le voir tout seul Je pense si ça continue Mais je me suis fait Un rapprochement avec Al 9000 Ouais Crelian qui parle mal Alors il a peut-être Des raisons de parler mal aussi Ça dépend qui il a en face Est-ce que c'est des enfoirés Les anciens Est-ce qu'ils essaient aussi De le prendre de haut J'en sais rien Ça n'a pas plus d'intérêt Que ça Mais il y a beaucoup de rêves Comme ça Bah moi ça me va J'aime bien Gratos Quand vous voulez Attends On va peut-être Se remettre les HP Bon eux Ils sont quasiment full HP Par contre Mes gears Est-ce qu'ils sont abîmés ? Non Ils sont pas abîmés Je vais save Je vais save Je vais quand même aller checker Si on peut améliorer les gears Sachant que je viens de le faire Il n'y a pas longtemps Donc Ouais J'en suis à 40 heures de jeu Bon film qui a son propre rythme Mais en effet c'est long Bah écoute Moi j'aime bien les films Qui prennent le temps De poser leur ambiance Et leur univers Tant que c'est pas non plus trop lent Enfin faut qu'il y ait quand même Des choses qui se passent Un peu d'action Sinon je pense que j'aurai un peu de mal Un peu comme Xenu Je peux pas te dire Mais en tout cas Il faut absolument que Que je vois 2001 L'Odyssée de l'espace C'est un des films cultes C'est Stanley Kubrick C'est ça Je crois Et Avec Orange Mécanique Tout ça Je crois que ça fait partie De ces films Les plus réputés Je dirais L'univers se pose Hawk mais ça bouge Ah bah tiens C'est ça qui m'intéresse En tout cas Concernant Xenu Gears Oui en effet L'univers se pose Et il y a plein plein Il y a pas mal d'action Donc oui là je peux Totalement témoigner Ah c'est Kubrick Je vais quand même checker Vite fait si je peux améliorer Des Gears Sachant que ça m'étonnerait Beaucoup Qu'on vient de le faire Bon je vais passer peut-être Une minute pour regarder Mais Moi je me casse On va aller à la tour de Babel Si j'ai suivi Alors Tune On a dit que c'était bon T'es sérieux je peux en fait Bordel J'ai bien fait de venir Bien sûr qu'on change Frame Ah bah ça aussi On passe à 8000 Ah bah d'accord Putain Heureusement que je suis venu Bordel Heureusement En plus Ah oui en plus ça 10 000 Merde Par contre ça c'est cher Et en plus je peux l'acheter A tout le monde Bon on va l'acheter A Veltal déjà Parce que c'est quand même Le principal Euh bah mon fuel On va se soigner Se soigner Enfin Se remettre du fuel Bah on va choisir Mes préférés Je sais pas moi Un renne masio Il était bien non ? Moi je l'aime bien Je vais le garder On va lui acheter ça Yes J'ai combien de fric là ? Moi ça va j'en ai encore plein Renme Ah bah je peux Je peux encore acheter ça Oui Armour Ok on va se péter Pour la tour de Babel S'il y a des gros combats Je pense qu'on va être bien Du coup le Stierre Je l'aime bien aussi Ah bah on a dit Qu'on prenait plus Rico Brigandier Je l'aime bien Je l'aime bien tout le monde En fait putain Euh Allez Brigandier Ou Emdal Non Emdal Je suis vraiment Du mal à me décider Donc ça on va lui acheter ça Ensuite Frame On va lui acheter ça Mon pognon est en train de s'écouler À vitesse grand V Armour J'espère que je vois encore du fric Joule Combien j'ai là ? On va mettre à Brigandier Mais Stierre il est pété aussi Est-ce qu'on fait un mix des deux ? Là je sais quoi j'ai 26 000 Je pense que ça peut passer honnêtement Ça peut passer si j'achète tout Quoique Alors ça va être juste Brigandier Ouais si j'achète ça Ça j'aurais pu rien Bon écoutez Je upgrade Brigandier Tant pis Tant pis Tant pis Bon j'aurais pu aller vendre mes objets Est-ce que je peux en vendre ici ? Vous pouvez pas Tant pis Tant pis on se casse Donc là j'ai upgradé Renmazio Veltal Brigandier Et Emdal Je crois C'est bon on peut y aller On peut y aller Bon j'aurais dû sauvegarder avant du coup Je pense que ça coûte rien De refaire une petite save Bon à part perdre 30 secondes Mais dans un live de 2 heures minimum Je pense que Pas non plus dramatique Donc on va ici Y'a pas direction la tour de Babel Ecoutez Pour l'instant Ça se passe correctement Y'a beaucoup de boss Dans ce jeu j'ai l'impression A chaque live C'est minimum 1 voire 2 De boss Babel tour Je suis niveau 43 Ok on va faire un petit save des mules C'est parti On va faire La save 41 Ouais c'est énorme Bah tiens on en a à 40h et 41 J'en ai fait en moyenne une par heure à peu près C'est parti De l'équipement au magasin Oh putain Si j'avais lu ça avant Je l'aurais J'ai bien fait d'y aller Merci Bah oui on y va C'est parti Alors Cette tour de Babel Je crois qu'elle était pas loin Elle est pas au milieu Je crois qu'elle est à droite là Je crois qu'elle est par là Ah si c'est ça Heureusement que j'ai un peu mon sens de l'orientation qui fonctionne Un petit combat Alors Je vais quand même me les faire On sait jamais si on gagnait un petit level Pour faire du carré Ouais sachant que je les tue Est-ce que je les tue avec triangle ? On va essayer Non Merde J'en pisse pas Un petit niveau s'il vous plaît J'aimerais bien Par un réchaud de Cytam Ok Ça c'est cool La tour de Babel Qui n'est pas si grande Que ce que j'imaginais Dans certains jeux Je crois que la tour de Babel Elle est beaucoup plus grande Ah il n'y a plus la barrière Forcément Ok C'est parti Ouais c'est ça Ça s'ouvre Est-ce que c'était pour ça Le Heffen tout à l'heure Ou Est-ce que je peux tomber J'ai l'impression que je peux tomber La tour pas grande Bah d'extérieur en tout cas Est-ce que je peux tomber Ah la musique La musique qu'on écoute Il y a le bébé qui est en train de gueuler Au moment où il y a la musique Oh non je suis con J'aurais dû acheter plus Plus d'aquasols Et tout ça Merde Oh putain vous êtes en train De me troller quoi On va passer On va passer une heure de Ah la la déconnez pas On va passer une heure Dans ce donjon là Vous êtes sérieux Oh merde je l'ai même pas eu Quel con Ah il y a des lasers Si je mettais les pièces d'armure Immunisole 562 T'es sérieux là Ah tes conneries Vu que j'en prends entre 0 et 1 Donc disons 17 What the fuck Ah merde il a une barrière Mais c'est quoi ce truc Il se protège Est-ce que je peux lui péter sa protection Faire un petit desbote 1000 Ah oui j'ai dû péter sa barrière Tant mieux je gagne des levels Donc ça c'est cool C'est Omen il me semble Ah la musique la plus remix en général Oui Mysterium B Je l'avais entendu Diffuser un truc qui ressemblait Ok Le bébé qui est un peu plus Je sais pas si vous l'entendez C'est quoi ce truc Faut passer par là Faut pas que je tombe j'imagine Ether AR Putain le bébé Oh merde Faut pas que je tombe Oh putain Le bébé qui pleure c'est un présage Moi je dis Arriveux Y'a un gros boss là File quand tu rentres dans la tour Je crois qu'il a compris ce qui m'arrivait Le bébé il s'est dit Ah putain Si je pleure pour toi Je compatis mec Regarde bien la magnificence de ces lures Je veux bien regarder mais Ouais On va regarder Par contre les lasers là Ça fait mal au cul Donc On va essayer de trouver une solution Le bébé qui est en crise Il est en train de m'envoyer des signaux Je pense En tout cas ça paraît beaucoup plus balèze Qu'à l'extérieur Je me dis merde Ça a l'air d'être une sorte de labyrinthe de ouf Un petit niveau Ah yes deux niveaux Du coup Est-ce que je peux Putain J'espère que je vais pas tomber là Oh non Mort Est-ce qu'il y a aimé celui-là encore ? Attends deux secondes J'espère que ça va hein J'espère qu'on va J'espère que ça va Si fris Il y a un petit niveau C'est tout J'espère « C'est tout J'espère J'espère Je boss J'espère Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Excusez-moi, j'ai pas mal mon casque. Le bébé qui pleure, ça je l'ai déjà lu. Ouais, le bébé était en train de faire une crise. Je suis tombé, ce jeu de l'amour. Premier RPG que ma soeur, on a douillé. Attendez, je vais essayer. Je pense qu'il faut remonter par là. Est-ce que cela fait partie d'une des zones les plus reloues ? Je ne sais pas. Ah, tu l'as spidronné pour te venger, c'est ça ? Ok. Ok. 450, je pense que c'est suffisant pour défoncer ce truc. Ah bah même 350, je pense que c'est possible. Qui a fait beaucoup de rash quid à l'époque. Est-ce que si tu n'as pas un certain nombre de potions et tout ça, tu peux être bloqué dans ce jeu ? Parce que j'ai acheté des trucs aux marchands, mais j'espère que ça va être suffisant. Parce qu'admettons que je reste des heures dessus, tu vois. Sur le tour, comme je disais, on a eu deux rash quid, c'est beaucoup plus facile en stream comme ça. Bah de toute façon, je pense que c'est la zone où si tu tombes, tu dois te recommencer. Je vais rester concentré et puis il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut avoir du sang froid. Je vais essayer de faire preuve de sang froid. Ça ne va pas être facile, mais j'y crois. Merde. Si ça, je retombe. Le truc, c'est que des fois, la 3D est un peu... Tu crois que tu es à un endroit, mais en fait, tu tribus. Ouais, vous êtes au souci. C'est gentil, vous êtes tous en train de me soutenir là. À mon avis, c'est une zone compliquée. N'hésite pas à bourrer de ces stays, c'est une très bonne raison. Est-ce que vous m'autorisez à faire des safe stays ? Ou est-ce qu'il faut absolument que je finisse ce jeu à la réglementaire ? Moi, je ne suis pas un vrai. Je ne vais pas être accepté dans la communauté. Alors, Shiro, tu as dit que tu n'as pas trop galéré. Et du coup, tu as fait des safe, toi, Shiro, quand tu l'as fait, cette zone ? Tu as craqué au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai, je fais ce que je veux, mais... Je vais en faire de temps en temps, sûrement. Voilà. Crise du bébé. Je n'ai pas plus de 30, j'en ai plus de 40 des saves. Light AR1. Ok. Donc là, à part monter, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Pas sûr que tu en aies besoin. Il y a une ou deux clés qui rendent le lieu beaucoup plus compréhensible. Ok. Tu as fait des saves ici, pourtant j'en ai fait très peu dans le CD. Est-ce que je me fais chier à faire les combats ou pas ? De toute façon, je ne peux pas me barrer. Je ne peux pas me barrer. J'ai l'impression que je ne peux pas fuir. J'avais seulement commencé avant le tour. J'en ai parlé chez Axor, mais vous êtes tombé dessus. Vous mettez tombé dessus. D'accord. Par contre, je... Ouais, je ne peux pas fuir. Donc il a entre 300 et 350 HP, le mobile. Ou putain, 500. Donc là, il faut absolument que j'aie dans les équipements. Et que je réduise les bims lasers. Ouais. On va faire ça. Ouais. Les ennemis qui t'empêchent de fuir, il me semble. Le panneau, j'avais compris que c'était, en gros, de la défense. Du style, ça leur fait moins de dégâts ce que je fais. C'est ce que j'avais compris. Il y a peut-être qu'il fallait lire, ouais. Je vais aller voir dans les équipements. Parce que là, j'ai un peu peur au niveau des... Ils me font du 600 en mode gratos. Je vais aller dans Gear. Je vais aller dans Equip. Ah bah tiens. Magnétique, quoi, je vais le changer. C'est quoi les trucs de laser, là ? Ah, c'est ça, Bimcoat. J'en ai deux. C'est pas... Je vais utiliser les Bimcoat. Moins 50 de dégâts de laser. Armor, Ether. Value, plus 50. Ether, défense, plus 50. Eté. J'hésite entre le Bimcoat et les... Pfff. C'est quoi ? Rennes, Mazio. Ré-MHP, c'est très important, je pense. Estre à R1. Je vais mettre là le Bimcoat. Ensuite, c'est Mdal que j'ai en 3ème. Je vais lui mettre le Ether AR, là. Je pense qu'on va être pas mal avec ça. Je pense que c'est mieux. Qu'en pensez-vous, les amis ? Moi, je pense que c'est pas mal. Changer les armes ou pas ? La moitié des items pas traduites, ouais. Ah, je peux pas changer la caméra, ici. Ok. Petit combat. Donc là, sur le panneau, il y a marqué anti-fuite. Tu ne peux pas fuir. On va marquer un truc comme ça. 512. Est-ce qu'ils vont me faire moins de dégâts avec les lasers ? Ça, je suis... Ça m'intrigue ? Normalement, oui. Le Bimcoat, il est censé me protéger. Ça me fait... Ouais, ça me fait... Bah oui, ça me fait 2 fois moins de dégâts. 200 quelque chose au lieu de 500. Ça, c'est cool. Je pense que j'ai bien agi, là. J'ai fait une bonne action. Attention que j'ai toujours les frame HP en utilisant du fuel pour me remettre des points de vie au cas où. Si ça va mal. Sachant que le fuel, c'est quand même faire guère. Mais hors combat, est-ce que je pense pas que je puisse me remettre du fuel à part les machines, si je retrouve des machines ? Espèce de gros robot, là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va prévoir le coup. Touche-saut. Touche-haut, stoppé corde. Gauche-droite, balancement. Gauche-droite, triangle, sauter. Touche-haut, stoppé corde. Il faut que je me balance. Réalement. Du coup, on peut se balancer. C'est bon, là. Attendez, je veux me concentrer. Oh, yes ! Oh ! Oh, du premier coup. Oh, du premier coup. Bon. Faut que je me calme, parce que je pense qu'il y a d'autres trucs de cordes en haut, et si je tombe, là, je recommence tout. Attends. A voir s'il y a des coffres. Je vais essayer de pas choper tous les coffres, parce qu'à mon avis, il y a des pièges pour essayer de t'inciter, genre, viens, mon pote, il y a un petit coffre. En fait, bah, tu tombes. Merci pour les GG. Mon compteur était monté en flèche. Je suis au 1 dixième de la tour, c'est ça. Alors, j'en suis à 1h30 de live. Sachant qu'à peu près, je mets 2h30, 3h de live. J'essaie de finir vers minuit, en général, voire un peu avant. Est-ce que vous pensez que d'ici là, j'aurai fini la tour, ou j'en serai encore qu'à la moitié ? Ça me fait flipper. Ou alors, si vous voulez garder le suspense, ne me dites rien, pour ne pas me décourager. Sérieux ? Vous dites oui ? Bon. Bah, écoutez. Ça me rassure. Mais ça, c'est l'hypothèse si je ne mongolise pas, en fait. Et je fais pas le gros mongol, ce qui est... Attention, ça tendra tout. C'est que Shiro qui garde le suspense. What ? Que c'est que cette merde ? Le truc, il est tombé. Attends. Faut que je me dépêche ? Compliqué. Je me mets comme ça. Oh ! J'ai réussi. Attendez. Faut que j'avais où ? Est-ce que je peux sauter, là ? Je peux pas sauter en haut ? Non. Pour l'instant, ça va, j'ai deux obstacles du premier coup. Merci. En fait, là où j'ai été pas trop con, c'est que j'ai voulu sauter avant d'avancer sur la plateforme parce que je savais qu'elle allait se baisser. Donc je me suis dit, je saute. Et après, je cours. Pourquoi t'es dégoûté ? Tu pensais que j'allais tomber. Attends, seul. Vas-y, j'ai pas de heal, ça va jamais finir. C'est ça, c'est que si t'as pas de quoi te soigner, comment tu fais ? Moi, j'ai le frame HP, mais le fuel, c'est quand même... Là, tu peux pas vraiment trouver un robot. Merci, en tout cas. Mais je reste méfiant. Parce que je sais très bien que... qu'il va y avoir d'autres obstacles. Attention au relais. Je me sens mal, là. Je me sens mal, je fais une petite save, mais... Malgré ma save, j'aimerais vraiment y arriver du premier coup. J'aimerais me dire... Putain, t'as réussi. La corde va tomber, c'est ça. Allez, me dis pas que ça va être le cas, je vais rager. Ah non. Oula. Un speedrun, là, ça fait 12 heures que tu runnes. Ah, c'est intéressant, ça. Sachant que j'en suis à 40 heures, tu fais le jeu 4 fois plus rapidement que moi, ce qui est pas dur. Enfin, comparé à moi, en tout cas. Parce que moi, je suis quand même assez lent. Enfin, je lis beaucoup les dialogues. C'est une épreuve. Bah écoute, ce qui est bien, c'est qu'on va save. Par contre, la tente ne marche pas. Je crois que c'est que à pied. Je crois que c'est ça. Saufgarder. Je sauvegarde sur le même emplacement. Si j'ai un problème, on sait jamais. Je sais pas. Ouais, je pense. Je pense que de toute façon, j'ai acheté pas mal de trucs qui peuvent m'aider. Donc, j'ai les safe tests. Mais je pense pas qu'on puisse se bloquer. Est-ce que c'est possible de se bloquer à vie ? Éternellement dans ce jeu. En tout cas, c'est... Je trouve l'ambiance stylée, la musique est géniale. Euh... On peut sauter ou... Il y a une échelle là. Station de relais tout en haut. On peut contrôler ça de cette pièce. Je vais passer par où ? Je suis suivi. Oula. Je suis pas trop suivi, mais apparemment, il y a un passage à pied. Par contre, là, attendez. Je suis pas censé... Je me casse. Je suis pas censé le combattre en gear, ce truc. Si. Ah, c'est ça. Il y avait une porte. Putain, heureusement que j'ai pas combattu le... Heureusement que j'ai fui. Je pense qu'il m'aurait bien bourré la gueule. Réfléchissons. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hop. Pépite d'or. Ah putain, en fait, j'avais même pas vu, mais il y avait un truc sur le mur à l'opposé. Tile de contrôle. Y a-t-il une énigme ? Est-ce qu'il faut que je retienne ce dessin ? Je pense pas en voyant ce qu'on peut faire ici. Quand tu veux dire ici, tu veux dire dans cette salle. Il y a des combats aléatoires ici. Ah oui, ici c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il faut appuyer sur action. Je peux appuyer sur un truc, mais je sais pas ce qu'il se passe. J'active un truc. Le problème, c'est que si je le fais, je vois pas. En haut-terre, y a pas un machin. Il faut que je ressorte. Je sais pas ce que ça doit être ici, en speedrun. Ah, si tu tombes là, tu perds un sacré morceau de temps. Est-ce que j'ai activé un machin ? Mais j'ai activé que dalle, bordel. Rien activé. Qu'est-ce que tu me fais ? Concentration. Je sais pas ce qu'il faut faire, les gens. Attendez. Est-ce que j'ai pris une photo de ce truc, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Ensuite, il y a un O, B, où tu cliques à travers la mire. D'ailleurs, ce qu'on peut faire ici. J'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire ici. Continue de monter. Ah, attends, là, je peux monter sur le truc. Mais, c'est pas ce que je voulais faire, attends. Il y a un machin en haut. Comment je peux l'atteindre si je saute ? Mais. C'est très bizarre. Et qui a un truc ? Il y a un truc au milieu, il y a des flèches en haut. Je crois que j'enfonce une porte, comme dans le vaisseau fantôme. Parce que sur le Thames, j'avais percuté un truc avec ma tête et le coffre était tombé. Là, je me disais si je peux percuter le machin en haut, là. Je pense que j'en ai aucune idée, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? C'est pas que je ressorte ? Ah non, on m'a dit dans cette salle. Et si j'ouvre et que je me barre ? Ah bah non, ça me fait sortir. Je vais me faire tuer, tu vas voir à tous les coups. Si je... Si j'arrive pas à fuir, je suis mort. Je pense. J'ai envie de me débrouiller tout seul. Putain, c'est là. Trouvé. Merci en tout cas. Ok. Merci. Ah, l'eau va monter, c'est ça ? Les plateformes vont se déplacer. Non, c'est juste une plateforme qui bouge. C'est un ascenseur. C'est la 13. Ah, il y a un autre activé. C'est pas sûr que ça serve à quelque chose que je fais. Par contre, si... Si je retourne voir ça... Ah, ils veulent plus. Ok. Voilà, dans tous les cas, il faut sortir. Ok. Vannes de parisiens. Je retourne dans la machine. C'est le bouton déjà. Ok, c'est triangle. Non, c'est pas triangle. Oh, il faut que j'aille dans Gear, c'est ça ? Oh, il faut que j'aille dans... Gear on, off. Ah, c'est ça. Euh... Oh, putain, j'ai failli tomber. Faut pas déconner. Alors, attends. Je sais pas si j'ai bien fait. Je suis tombé un peu plus bas. Ah, essaye de le défoncer. Zéro. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? 52. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il me soigne, du moins. Fuel 220. Ah, t'es connerie. C'est un appareil qui me soigne. T'es sérieux, là ? Mais c'est ça ! Il me remet mon fuel, bordel. Non, non. J'ai tellement bien fait de... d'essayer de le combattre. Et du coup, l'autre, est-ce qu'il... Ah non, il a pas assez de fuel, lui. Et bonsoir. Ah, Biscuit Mouse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live. On est dans la tour de Babel. Dans Xenogars. Ok, vous vous connaissez apparemment. Enfin, quoi que je dis ça, mais je suis même pas sûr. Je sais pas si tu fais partie du tour. L2 plus R2 pour rentrer et sortir des gars. Ah, ça va plus vite. Non, je me rappelais plus. Merci, Canemoni, en tout cas. Ça baigne, toi ? On est coincé apparemment dans un endroit... Pas labyrinthique, mais... Où faut pas tomber, voilà. Pour ne pas tout se refaire. Ah merde, il s'autodétruit. Oh, l'enfoiré, il m'a fait des dégâts. Il m'a fait des dégâts, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû entrer en vouloir. Sachant qu'il m'a rechargé mon fuel. Ah oui, c'est ça, je suis rentré direct dans le truc. Euh... Monter par là. Oula. Il faut descendre ou il faut monter. On va essayer de monter. Oula. J'ai l'impression d'être un peu kéblot. On va voir. Oula, 704. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ces ennemis balèzes ? On peut pas fuir en plus. 899. Ah, d'accord. Stop, arrête-toi s'il te plaît. Ici. Juste pour des coffres. Ether, AR. Je pense que je vais le mettre. Je pense que c'est bien. On va équiper un gear. Je veux du platforming. Electric de mage, 30%. Je vais mettre le Ether, c'est mieux. Ah non, je perds un DF. Quoique. Il me faut de l'Ether DF. Il me faut de l'Ether DF. Une seule chute biscuit, une seule. Au début, ouais. Et encore, j'étais qu'au début quand j'ai chuté. Donc ça va, c'est pas ouf. On dirait qu'on peut atteindre la salle du dessus par ici. Donc je suis au bon endroit, c'est cool. Il faut qu'on sorte des gears pour passer. Ouais. Juste choper ça. Bim, ah, Bim Jammer. C'est pas un truc qui te diminue les trucs de laser, là ? Les dégâts de laser ? Si c'est le cas, je vais être joyeux. Alors lui, il a déjà le Beam Coat. Lui aussi. Ah, il n'y a que lui qui n'a pas le Beam Coat. Ether ARC. Je pense que c'est bien. Alors c'était quoi le Beam Jammer ? Ah, 75 ! J'en ai deux en plus. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas laissé l'autre ? Mon Beam Jammer, je vais le mettre à qui ? Renmazio ? Ou Veltal ? Celui qui a le... Lui, il a une bonne def, Renmazio, mais il a moins de défense éther. Bah, je vais lui mettre à lui. Ah, mais attends. Beam Jammer, Emdal, Beam Coat, Veltal. Bah, je vais lui mettre à lui. Beam Jammer. Extra AR2. Ah, je vais lui mettre le E-Circuit aussi. Je veux de l'éther défense en plus. Le E-Circuit. Ah, le E-Circuit, je l'ai gagné quand j'ai battu le boss, je crois. Autant le mettre. Autant le mettre. Du coup, Veltal, on est bon. Ensuite, Renmazio. Light Eye. Est-ce que j'ai un truc mieux que ça ? N'est-ce pas. M-DAL. Ah, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est plutôt bien. Donc, mais à la moitié, on peut toujours tomber tout en bas, non ? Tu veux vraiment que je tombe, en fait, c'est ça ? Ouais. Bon, on descend ici. Ah oui, tu m'as dit que c'est L1. Ah oui, c'est en même temps, d'accord, merci. Putain, j'ai fait l'un après l'autre, en fait. Ouais. Putain, génial. Vous gérez, les mecs. Allez, petit fey. Allez, tu peux monter. Vite, parce que sinon, tu vas te faire attaquer. C'est chaud, c'est chaud de s'y retrouver, quand même. Pourquoi tu veux pas monter ? Ah, mais c'était de l'autre côté ? Ouais, c'est ça, putain. C'était de l'autre côté. C'est pour moi. Ah, d'accord, ils le font de même quand je suis au milieu, ok. Ah, merci, Cano, j'avais vu. Avec le décalage, j'ai eu le temps de trouver. Epic fail. Volt circuit. Pépite d'or. Ah, putain, il nous donne pas mal de pépite, ici. On est déjà à la deuxième, j'imagine que ça se revend pas mal cher. Alors, la place du pilote est juste là. C'est Pacific Rim ? Deux pilotes, bon. On s'entre. C'est peut-être un boss. Je ne sais pas. Une seule chute de biscuit. Une seule. Cette rage. Ah, de toute façon, je pense que je vais y passer. Pour l'instant, je m'en suis bien sorti. Ah ouais, d'accord, on décolle. Je retire ce que j'ai dit. La tour de Babel, elle n'est pas courte. Ce n'était qu'une illusion d'optique. Jusqu'au ciel, voyons. On va aller dans les cieux. Donc, tu as bien observé le lieu. C'est bien imprimé. Oula. Lol. Il fallait que je retienne tout. On va voir. Allez, il fallait attendre. Ok. Ok. Je sens que là, je recommence. C'est juste des détails, pas de problème. Mais en tout cas, j'aime bien. J'ai trouvé ça assez classe. Allez, il y a des pièges qui en ont fait rager ça. Oula. C'est en train de me dire qu'en fait, la tour, elle va s'effondrer et qu'en fait, je ne la verrai plus. On se met à l'équation avec la haine. Oua est détruite. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, encore un boss ou quoi ? Vas-y, on est chaud. On vient de se taper 30 minutes de plateforme. On est bien épuisé. Genre le boss, il nous attaque quand on est fatigué, tu sais. Gros lâche. Ah, j'ai déjà vu ce gear-là. Le jaune, là. Le doré, ce n'est pas Myang et son capitaine. Je ne sais pas si c'est son capitaine, Ranthus, c'est pas vrai. Tu l'avais déjà vu ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on n'a pas pu se heal, ni rien. Heureusement qu'on a les frères MHP, bordel. Perdu connaissance. Oula, il faut que je sois garde, comment ça se passe ? On va peut-être le faire. Ouais, je vais le faire. Je n'aime pas trop ça en général, mais je ne sais jamais ce qu'il peut se passer. Ok. On dirait que le baston. Ok. Eh, mec, on est fatigué, là. Tu nous attaques. Ok. Bon alors, on réfléchit. Ah putain, je suis à 1800. Bon, je peux quand même booster à 1800. On va faire la pose du second gear, là. Cad. J'en avais parlé la dernière fois. Je les trouve bien stylés, les gears, de manière générale. La pose de, bah de... Le gear de Ramsus, je ne sais pas comment il s'appelle. Le jaune. Il est bien bien classe. Allez, on booste. Peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. De toute façon, je suis full fuel avec... Avec au moins deux gears. Bah, pour les saves, je suis content, mais je n'en ai pas eu besoin pour l'ascension de la tour de Babel, Chirou. Petit troll que tu es, ça ne m'atteint pas. Je me suis laissé atteindre par ton troll hier soir à cause du boss, là, qui m'a eu. Mais c'est fini, ça. Le temps est révolu, mec. J'ai évolué. Je suis une version meilleure de moi-même. On va attaquer. C'est parti. Par contre, je vais peut-être attaquer le sbire, à savoir Myang. Je vais m'attaquer le gros morceau en premier. Toujours celui qui gêne. Peut-être qu'à peu le soigner ou lui faire des sortes de soins, enfin, des buffs d'attaque, je ne sais rien. Je vais attaquer Myang. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Oh, je ne peux pas. Bah, ok, c'est plié. C'est plié, je ne peux pas, les gens. Je ne peux attaquer que Ramses. Ouais, je confirme. Megaflair et terre attaque. Ouais, ça ne vaut pas les 1200 du boss précédent, mais c'est pas mal, quand même. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un petit arrêt. Je fais combien ? Je fais combien ? 1200 sur... Bah, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Là, je vais faire un hard snap. On espère en faire plus de 1000. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On va lui brûler la tronche. Pour l'instant, écoutez, on va faire comme ça. Jusqu'à nouvel ordre. Ah bah tiens. 7800. Ok. Bon, bah, c'était quoi la première phase ? Mais c'est bizarre, je n'ai pas vu de robot qui te remettait tes... Donc, ah bah si, je suis con. En combat, il y avait un petit robot qui te remettait ton fuel. C'était pas un robot comme on connaissait, comme d'habitude, en fait. Il avait une forme différente. Merci, Cadmoni. Pour le GG. Bah, ils sont pas encore morts, c'est-à-dire qu'ils vont fuir. Cette ascension aussi facile. Je pense que j'ai eu du bol, honnêtement. Enfin, vous êtes déçus. Je pense que j'ai eu un peu de moule. Ah, il est bien blessé, du coup. Ok. Je pense que la principale difficulté dans le truc de plateforme, enfin, dans la scène de plateforme, dans la tour de Babel, c'était l'angle de caméra. Il faut à chaque fois trouver un bon angle avant de faire un saut. C'est ça qui compte. Un tir d'altitude. Mes peines sont pas terminées. Avec la tour de Babel, nous n'aurions été conneries. Je pensais que j'en étais libéré. Mais chie. Chevat. Je peux toujours pas me remettre de la vie, j'imagine. On va save. On va juste à save. On ne voit pas ce qu'on peut faire d'autre. Alors, j'ai une porte à gauche et une porte à droite. Je ne sais plus exactement d'où je viens. On va aller à droite. De toute façon, la porte de gauche, on dirait qu'elle est fermée. Ok, on se concentre. Ok. Par contre, Billy, il est en mal de fuel. Donc, je vais faire une petite attaque avec lui. Donc, qui coûte 10. Et les autres, je vais bourrer un peu plus. Merde. Fallu que je veux l'attaquer, tant pis. On va réattaquer le menu. Conjure, Ether attaque. Heureusement que j'ai mis des trucs qui diminuent les dégâts d'Ether. Fait combien ? 425. Ouais. Ok. Donc, lui, on a dit qu'il y a une petite attaque avec lui. C'est tout. Avec les autres, on attaque un peu plus fort. Merde, j'aurais dû attaquer un peu plus fort que ça. Pas du quoi. Ouais, c'est bon. Pas de level. Je vais aller check dans le menu. Next level, 35 000. Ok. Cad et Pic Light qui ont recraché leur café insta en voyant le quasi-perfect. Sérieux, je fais un quasi-perfect. Ah non, je suis tombé une fois au début. Je sens qu'on va reprendre la plateforme très bientôt de toute façon. Donc, reprenez un café. J'ai peur de ces types-là, je vais éviter. On va les esquiver seul. Enfin, je dis, je mets au pluriel mais il est tout seul. Ah oui, je peux remonter après. On va descendre. Ground. Ground, s'il te plaît. Ground, qu'est-ce que... On peut passer par la porte là en-dessous. Je vais aller de l'autre côté. Qu'est-ce que tu me fais ? Il n'y a pas autre chose. Je vais tester le ground. Désolé les mecs, ils sont partis. Electric d'omage, je suis moins 50. Qu'est-ce qui est intéressant de l'ightare. Non, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Je ne l'ignore pas, mais du coup, il y a quoi de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je ne l'ignore pas. Je t'écoute. Il y aura d'autres moments où ça vous refait, je ne doute pas. Par contre, il m'a dit qu'il y avait une porte en contre-barre. Elle est où cette porte ? C'est ça. Je descends ? Ouais, c'est ça. Je descends de mes gears. Ne pas tomber sur tout, s'il vous plaît. 0-2 cylinder. Cylinder, on est d'accord, c'est pour les gears. On est tombé en plein sur les communications activées. Verrouillage effectué. Qu'est-ce que je fais ? Pépite d'or, mais décidément. Pourquoi il nous en donne lentement ici ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Déxactiver un truc. Ça va forcément servir à réfléchir quelque chose. De la lumière peut-être, je ne sais pas. Il y a du mind game. Ok, il y a des coffres. C'est tout ce que je sais. E5. Chut. C'est le chien qui s'y met. Pas de combat aléatoire ici. Je vais activer le bouton rouge, je ne sais pas, non. Pas sûr. Pardon. Ah, il le refait. Je n'ai pas suivi. Bon, ok, tu le fais. Triple mind game. Le truc revient en place. Qu'est-ce que c'est connerie ? Genre c'est plusieurs points de sauvegarde avec plusieurs hublots comme ça ou... Ou alors c'est le même à chaque fois. Quadruple mind game, tu vas dire. Ok. Donc ça, c'est le truc qu'il n'a pas à faire en speedrun, j'imagine. La porte est déverrouillée, ça c'est cool. Je remonte. On voit qu'ils n'ont pas eu le temps. Comment je remonte ? Puis-je remonter ? S'il vous plaît. MemoWare, ça a été annulé, il faut... Faute de temps. Je n'ai absolument rien compris, excuse-moi. Mais... Je n'ai juste pas utilisé. Ah, tu veux dire dans le développement du jeu. Qu'est-ce que je dois faire alors ? J'ai activé la communication en tout cas. Ok. Je vais juste me barrer en fait. Euh... Ouais. J'ai hanté quelque chose. Comment remonter ? Ah, il faut peut-être que je monte là-dessus. Et après là... Ouais, c'est ça. En fait, il fallait monter sur le petit truc de gauche, là. Je me barre. Bon, écoutez, les communications bidules chouettes, je les ai activées, je pense. Franchement, il serait con de... De ne pas nous l'avoir validé. Ce qui fait que je remonte ici, je remonte là, il faut que je me bourre. Je viens d'ici. L'orientation, ça sert à quelque chose, donc c'est par là. Je pense qu'on est bon. On avance. C'est quand même un sacré mindgame. Bah ouais, ouais, c'est... Plus rien ne t'indique que ça n'a pas été... Que ça n'a pas été retiré du jeu, tant qu'il y a. En tout cas, j'aurais essayé. C'est important d'essayer, dans la vie. Par contre, ça, j'aime pas. Je peux le dire. J'ai failli tomber. Parfait. Ok. Qu'est-ce qu'on se l'est fait, eux ? On a dit que lui, il n'avait plus trop de fuel, donc on allait gentiment. Par contre, on le bourrait avec les autres. Bah, t'as dû faire comme moi, Chéron. Mais c'est normal, je pense. Ether attaque. J'espère qu'il va attaquer celui qui a une défense correcte contre l'Ether. M.Dahl, je crois que c'est bien. Je crois qu'il a une bonne défense Ether. 200, ça va. C'est bien ce que je pensais. On va attaquer gentiment avec lui. Ouais, c'est vrai. Je crois pas de niveau. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ces tricks ? Je sais pas. Je pense que c'est pour le style. Ouais, ça ressemble à ces trucs. Ah, quoique, attends. Un machin ici ? Non, pour le style aussi. Ok, on avance. J'ai pas envie de m'emmerder. Allez, on fuit. Quoique, attends. J'en suis à combien d'avoir un nouveau niveau, là ? Euh, 30 000. C'est pas ouf. 30 000, c'est pas ouf, ouais. Donc on va garder notre fioul. Surtout pour Billy. Et du coup, je pense qu'on va se retaper des séquences de plateforme. Vu que mon calvaire ne semble pas fini. Oula. Le style. Je peux aller en bas ou à gauche. On va tester. Oula, eux, eux, on a dit, je me casse. Je me casse. Ça doit être frustrant de ne pas pouvoir fuir en speedrun contre les ennemis au panneau. Ah, mais je peux pas voir ce qu'il y a au fond, ça, ça me frustre. Hopi. Ah, j'aurais pu save. J'aurais pu save pour ce qu'il y a en arrière. Je peux tomber ici. Que oui. Ice rod. Ah, c'est pas pour Ellie, ça. Oh, putain. Il est tombé ou c'est moi, là ? Je sais pas si on peut tomber, mais j'ai l'air de, pour l'instant, j'ai des trajectoires pas dégueulasses non plus. Je me jette pas dans le... Ça, c'est cool. Billy, il en a besoin de toi. Billy, il a besoin de toi. Il a tout le monde, en fait. Du coup, on va charger. On va charger. Il faut qu'il mette à Billy... À tout le monde ? Remets-nous du fuel, s'il te plaît. Une des spécialités de la tour de Babel, et qui est très rassurante, lorsqu'on le sait, c'est qu'il n'y a pas de combat aléatoire dans l'étage précédent. Tu veux dire pour le... Des combats qu'on active en allant dans des zones ? Comment on fait la zone, après ? Il va falloir que je te relise, parce que j'ai pas tout compris. Il n'y a pas de combat aléatoire dans l'étage précédent. C'était là où je suis tombé une fois, c'est ça ? Ce sont des combats ? Bah si, il y en avait. Mais du coup, j'ai dû me tromper, ça devait être... Un salle de contrôle. Un combat qu'on active en allant dans des zones. Et donc, quand on fait la zone, après, on ne fait plus de combats. Tous les combats que tu as eu avant, c'est des combats qui apparaissent lorsque tu as été dans ce... Ah ! C'est-à-dire que si je retourne en arrière, ça ne réapparaît pas. Là, si je veux aller checker s'il y a un coffre en arrière, je peux. Ça, c'est ce que j'appelle du... Bah, une bonne idée, quoi. Donc, assez vite, tu as épuisé les zones où il y a un combat. Ça, c'est excellent, franchement. C'est parti des bons points, tu vois. Et du coup, je vais essayer de me recharger. S'il veut bien me remettre du fuel. Mais il ne veut pas. Pourquoi de le dire ? Celui d'avant est où ? Merde. J'ai failli faire escape. S'il te plaît, recharge-moi. Fuel. Tank. En speedrun, on esquive toutes les zones. Ça demande quelques sauts très dangereux. Putain, bah c'est excellent. Mais du coup, je peux me recharger tout seul, en fait. Attends. Je dis ce qu'on met à chaque tour. Pay, hélas, 1978. 1978. Ah bah oui, je regarde mon fuel, comme ça. Putain, c'est pété. Ah, j'ai trouvé une technique pour shitter le jeu. Je shite le jeu. 1588. 2018, c'est facile à retenir, ça. C'est un bordel. Putain, je shite. J'aimerais bien qu'il le refasse de lui-même, mais... Allez chercher votre café. Et là, vous allez me dire, non, mais deux minutes après, t'as un robot qui te remet tout ton fuel, te fais pas chier. Ce qui serait possible, je vous avoue. Mais papa, tu triches. Ah, ça lui, Clary. Bah oui, fais y réveiller. Ah bah tiens, je pensais pas que t'allais venir. Toi qui m'as dit qu'il y avait des trucs à faire ce soir. Sympa de venir en tout cas. J'espère que tu vas bien. Là, j'ai trouvé une technique pour shitter le jeu. Sachant que l'ennemi m'attaque pas, je fais des charges à chaque fois et je regarde mon fuel petit à petit. Sachant qu'on est dans un donjon, la tour de Babel, où il y a des sous assez périlleux. Mais je m'en suis plutôt bien sorti de ce que m'ont dit les gens du chat. Mais attention, ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y aura encore de la plateforme. On va encore charger. Tu vas pas rester l'enfin. Ok. Bon, on va faire encore 2-3 tours et après c'est bon, je pense. Ça en vient de plus que ça. Voilà, je vais recharger encore un peu. On va se barrer. Charge une dernière fois Billy et on se casse. Voilà. Alors du coup, Kadmoni, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit, on peut aller en arrière. Fire Veil. Attends. On va essayer de se concentrer. parce que le but, c'est de ne pas tomber. Ok. Je retourne là. Assis au suivant. Attends, tu as bien compris. As-tu bien compris ? Je ne suis pas sûr. Ah non. J'ai mal compris apparemment. Apparemment, on se retape des combats. J'ai compris qu'on activait des combats dans certaines zones et qu'une fois que le combat de la zone est activé, on ne revient pas en arrière. C'est pas bien ça. C'est pas bien ce que j'ai fait. Mais ce qui me fait chier, c'est que là, il y a un truc ici, là. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est par là ? De toute façon, j'ai sauvegardé. Ça, c'est juste par curiosité. En temps normal, je ne l'aurais pas fait. Je t'avoue. En temps normal, je ne l'aurais pas fait. Ah là, il y a deux coffres. Regarde. Veil doubleur. Wind veil air. Ça valait pas le coup, ça ? Ça valait pas le coup. Est-ce que ça valait le coup ? Je ne sais pas. Escape. Il plein se barre. Tu es sorti de la salle, tout est réapparu. Le truc qui est double les HP. On va voir ça. Le circuit. Veil double air. Il est où ? Ah, le fire déjà. Ça augmente la défense. Il y a des attaques d'eau. Des terres d'eau. Ah, cylinder. L'agilité dans l'eau. R, c'est pareil que l'autre, mais sauf que c'est la terre. Veil doubleur. Double élémentaire. Ah, la défense contre les éléments. Bah, écoutez. Moi, je le prends. Je le prends et je reviens. Je ne sais pas si c'est grave ce que j'ai fait. J'y suis allé par curiosité. Ça me perdra peut-être. La curiosité est un vilain défaut. Lui, on a dit je m'en méfie. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Dans le doute, on se barre. Double la défense élémentaire. Ouais, rien que ça. Là, je ne rache pas parce que j'ai bien joué. Mais comme je te l'avais déjà dit, je suis quelqu'un de plutôt mauvais perdant. Enfin, ça dépend des circonstances. En fait, si c'est bien ou mal expliqué ou bref. Là, je peux revenir ici. Parfait. Je reviens où j'étais. J'ai été cupide, mais ça va. Je n'ai pas trop perdu de temps. Le speedrunner Kekadmoni, je pense que ce serait arracher les cheveux. Je pense que c'est dégueulasse de regarder un speedrunner qui regarde ça. Il doit rager. Quelqu'un qui perd du temps, c'est fou. Ok. Bon, écoutez. S'il avait raté le saut à la corde, là, il aurait pété des plombs direct. Je ne suis pas sûr. Il a pris la confiance. J'essaie de me calmer, de garder mon sang-froid. Parce que c'est comme ça que je réussis. Ce n'est pas en pétant des câbles. J'ai vu un truc qui me plaisait, là-bas. Have fun. Et la repère de round 2. Ah, merde. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Dernes machines. Ok, ce truc-là. On va attaquer l'hélice en premier. 67. Tout ce que tu me fais, ça chatouille. Il a pîmé. On est à 1. Des souvenirs douloureux, revient. Ça me fait flipper, les gars. Ah oui, 280 pour Billy, ça, ce n'est pas cool. Heureusement qu'il m'a raté. Ce n'est pas où, ça. Allez, je sacrifie intérieurement. Ether AR, ça, c'est pas mal. Ether visuel. C'est sûr que j'aurais dû tomber, par contre. Je ne peux pas fuir. Ah oui, c'est ça que tu m'avais dit. En fait, c'est des combats que tu ne peux pas fuir, mais par contre, une fois que tu les fais, je ne peux pas me les retaper. Heureusement, putain, tu imagines. Billy, l'ami Billy. Je vais économiser le fuel, sachant que je peux regagner des HP facilement. On va essayer de faire des attaques pas trop fortes. Non, ça, c'était à l'écran d'heure. Ah, c'est-à-dire que là, tous les combats d'ici, je peux les... Nouvel écran, nouvelle vie. Là, je peux ressembler sur plein de combats aléatoires. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la merde, en fait. Ok. Est-ce que je suis bloqué à droite ? Ça, c'est la grande question. Ou pas. C'est la merde que tu dis. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Oui ou non ? Yes or no ? Est-ce que je peux lui parler au truc ou pas ? Ça va bec chez toi, Clary. Est-ce que je peux parler à ce truc là ? Je ne peux pas monter en tout cas. Eh bien, ça, je suis bloqué. Il fallait que je fasse le tour. Qu'est-ce que c'est ? Il va fessuriser au pif. Ça veut dire quoi ? C'est quoi fessuriser au pif ? Je ne sais pas. Et d'appuyer sur l'engrenage, d'enlever mini-lecture et de le remettre. Ah ! Je vois. Bon, écoute, je pense qu'on ne peut pas monter ici. Mais bah. Oula. C'est le truc qui me redonne mes... C'est le machin qui me redonne mon fuel. C'est toi qui sera dégoûté, Can. Non, je ne pense pas que je peux faire un glitch comme ça. C'était avec le petit robot qu'on pouvait faire un glitch. Je ne vais pas tenter, je vous rassure. Refuel. Il va rien me vendre, je pense pas. Ouais, ça, ça, il vend que du fuel. Toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout pas, par contre. 9200 de HP, c'est pas de la merde. Là où pif, ça me ferait rêver, c'est un tiers pixel perfect. Mais en fait, je ne sais même pas où il faut sauter. Je ne peux pas dire. Je ne vais pas tenter. J'aurais pu, mais on va perdre beaucoup de temps. Combat. Non, je ne peux pas les esquiver, ceux-là. On va attaquer celui du milieu. Parce que je ne sais pas, ça fait peut-être plus mal que les autres. On va bourrer. Putain, il n'est toujours pas mort. Il a quoi, il a 1000 HP celui du milieu, à l'aise-près, ou quoi ? Heureusement qu'il a raté Billy. C'est lui qui est le plus faible contre les bims. On va tenter ça. Merde. Merde. T'es qu'il n'a pas miché. Bon, on enchaîne. J'aurais pas dû faire ça, mais bon, tant pis. Bon courage à ceux qui essaient de se débugger dans le chat. Toujours pas de level. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Faut aller où, s'il te plaît. Je ne sais pas. Euh... Je vais monter dessus. Qu'est-ce qu'il va me faire monter ? Ah, j'ai compris que j'étais dans une zone, je suis un tiro. Mon but, c'est de la passer, sans trop traîner. Ok. Ok. Est-ce qu'il va me faire monter ? Ah, je sais, mais tu sous-entends qu'elle n'a rien raté, parce que... Ah bah tiens, il monte. Ok. Est-ce qu'il monte plus haut que ça, ou pas ? Non. Oh putain. Il est tombé, quand même. Euh... J'aimerais tellement réussir du premier coup, mais j'y crois pas. Je vous le dis, j'y crois pas. Donc l'autre, il est en mouvement, du coup. Tu entends juste que le fait qu'il n'y aura pas beaucoup d'histoires. D'accord, ok. Attaquer avec Kari. Le pauvre robot-plante qui protège leur propriété, euh... propriété, putain. Bon, il a attaqué le bon, parce que s'il attaque Millie, encore une fois, je suis dans la merde. Je pense que tout le monde est parti boire son café, hein. Kade Money, ouais. Vous êtes... Allez peut-être vous endormir, devant mon stream. Merde. Oh, il a attaqué Billy. Saloperie. Ah, c'est bon, il est fait. Peek Light. C'est ton pseudo que je cherchais. Peek Light. Young Power. Ah, yes, Billy aussi. Ether AR. Est-ce que Ether AR, ça protège aussi des... des rayons ? Je pense pas, c'est BIM quelque chose qui protège. Ok. Est-ce qu'il faut que je monte ou pas ? Ok, je suis tombé. Est-ce qu'on reload la save ou pas ? Il dépend si j'ai des combats aléatoires, j'en aurai sûrement. Ok. Ah, il se barre. Ok. C'est pas évident du tout, hein. C'est pas évident du tout, c'est... Je dirais que c'est le côté 3D. C'est évident à appréhender. Ok. Oui, c'est un gear qui te redonne tout ton fuel, Clary. Oh, c'est juste pour un coffre que je me suis emmerdé. On va te faire voir. Je suis trop cupide. Save. Ah, mais je suis con. Il serait monté, le truc. Mais t'es sérieux ? Il fallait sauter ? Oh, ça, c'est pourri, ça. Je suis désolé, je... De l'eau de la save. Il fallait sauter. Ouais, ok. Ah oui. Ah oui, du coup, en sautant, c'est mieux. Shit. Putain, en fait, je le sentais que j'allais me faire niquer. Mais j'ai voulu, je me suis dit, allez, est-ce qu'on tente en marchant ? Est-ce qu'on tente en marchant ? Ouais, bah, je suis remonté déjà une fois sans... Et en fait, en marchant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La caméra, ça sert à appréhender. Le problème, c'est que c'est pas toujours... Tu ne peux pas tourner la caméra à 360 degrés. Elle se bloque au bout d'un quart de... 90 degrés, je dirais. Je vais refaire le test pour toi, si tu veux, si ça t'intéresse. Vu que t'as l'air d'un petit con. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît ? Ah, bah, une cadmonie, confirme. Je pense que tu connais les moindres recoins techniques du jeu de toute façon. Y'a une power, ça c'est cool. Mais rafle cette mauvaise foi de ouf, on voit bien qu'à peine que tu la tournes, tu vois bien qu'en marchant, ça ne passera jamais. Euh, non. J'ai voulu faire le test, tant pis pour moi, c'est pas grave. Le coffre, pute. Non, allez, le coffre, il est à se faire foutre. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Si j'avais pas tenté d'aller d'aller à l'autre côté, ça va pas tomber. Cupidité quand tu nous tiens. Faites sauter en courant ou même à l'arrêt, ça ne va pas plus loin. Arrête, ça se voyait que la plateforme était loin. Peut-être, c'est possible. Si vous voulez à tout près avoir raison, je vous offre la raison, voilà. Vous allez me dormir. On peut marcher. Ah. Intéressant. Ben, je reste quitté, de toute façon, tu restais pas longtemps. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. 600... Aïe, 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 j'avais raison de m'en méfier, tout est là, il fait très mal. Aïe, vos grands maux, les grands remèdes, on va bourriner, s'il veut bien se faire toucher, s'il te plaît. Bar machine. Guided shot. Ah, young power, gear death up. Je peux te toucher. 352. Oh putain, quel enfoiré. Vas-y machine, défonce-le. Ah, t'es comme ça, attends. Ah, bah de coucher, là. C'est bon. Il est pas très fort. T'es quand même un petit peu mal, mais bon. C'est pas grave. Par ici, les amis. Oula, attention, je vois pas ce qu'il y a derrière, ça se trouve il y a un trou. Un jeu ultra fourbe, tu sais. Faut aller ici. Hop. Ah, il y a encore une machine, putain. Faut les cons, on va tomber. Mais non, faut être optimiste. Spirti. Une ore démoniaque émane de Clary. Il y a une envie de dodo. Il est mort. Non, il va pas mourir. Mon coffre derrière. Ah, il y a un coffre derrière le truc en pierre. T'es sérieux ? Je vais pas y retourner. Allez, salut. Bah, bonne nuit à toi, du coup. À la prochaine. Zoubi. Allez, finis-le. Yes. C'est bon. Petit level. Faut nous récompenser. Non. Je veux pas nous récompenser. Donc, tu m'as dit, en marchant, ça passe. On va faire un test. On va sauter comme ça. Hop. Bon, écoute. Là, je suis dessus. Ah oui, mais tu veux le combat ? Oui, logiquement. Oui, c'est logique. À chaque fois, il y a un combat, d'accord. Ok. Attaquer quoi ? Je pensais que j'allais l'avoir. On va lui faire du triangle avec Citane. Ça devrait passer. Ouais. Heureusement que j'ai bien calculé. Il a attaqué le bon. Je sais pas si je... Vous étiez deux à me dire que je finirais cette tour avant minuit. Mais je vous fais confiance. Je veux bien vous croire. Encore une fois, tout dépend de mon niveau. Si je retombe plusieurs fois, ça va être compliqué. Double snap, allez-y. Toujours pas de niveau. Allez, on monte. Quoi ? D'accord. Putain, j'ai cru qu'il y avait un bug, j'ai eu peur. Ok, on y va. On essaie de pas tomber. Est-ce que je peux monter sur la grille ? J'imagine que non. Large. Ok, pick late. Alors du coup, je vais faire la même technique. C'est-à-dire que je vais commencer par croire. Après, je vais essayer de les finir avec un carré. Carré. Non. On va essayer autre chose. Vraiment, je pense qu'il est mort si je fais carré avec fail. On va essayer. Encore un carré. Ok. Oh merde, il était sur tout le monde, ça va piquer Billy. Oh putain ouais, 350, c'est pas ouf. Mais bon, ça pique quand même un peu. Oh, c'est bon. Je pense qu'il y a encore quelques drones sur qui monter. Allez, par ici. Il y a un truc là-bas, bordel. Ça, je peux pas... Oh là, ça sent le truc fou, bien. Ok, on va tester. Billy. Attaquer toi. On va full bourrer le moulin, là. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il faut pas le laisser en vie trop longtemps. Oh putain, il est pas mort. Là, il a attaqué Billy. Deux fois, 140. C'est un critique en rouge, c'est ça ? Les trucs avec un truc rouge, c'est... Les attaques avec un truc rouge. Les dégâts, putain. Une fois, c'est marqué en rouge. Peut-être des critiques, je sais pas. J'espère qu'un triangle, ça suffira pour revenir à bout de lui. Putain, il a esquivé. Niveau HP, je suis bien. Putain, il a pas d'esquivé, il a touche. Merci. Du coup, Chiro, t'as plus aucun bug, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de cachet derrière, là-bas ? Ouh là, ça sent le coffre. Flare, rod. Peut-être pour Ellie, on verra plus tard. Je pense qu'il faut que je descende, là. J'ai plus de bug, parfait. C'est parfait. Bien que je me... Je me mette ici. Je fasse un saut pas trop loin. Ici. Ok. Ok, ok. J'ai compris un peu tardivement la façon de sauter précisément, mais bon. C'est pas grave. L'important, c'est de s'améliorer dans la vie. Toujours partir du bon pied. Tu vois, je vais te faire... Je vais te faire quoi ? Je vais te faire une petite attaque avec Billy, j'ai moins de fuel. Je vais te faire une plus grosse attaque. C'est pour Ellie, d'accord. Donc, tout ce qui est les bâtons de feu, de machin, c'est... Ok. Reste-y, s'il te plaît. Oh, il a attaqué celui que je voulais pas, c'est pas grave. Il va se venger Billy. 1500 de fuel. Ok. J'imagine qu'au bout de la tour de Babel, il y aura sûrement un boss. Après, très bizarre qu'il n'y en ait pas. Cool. Billy, il gagne des HP, des EP et de l'Ether Défense. L'Ether Défense, on en a besoin. Je crois que c'est la zone où... Il en a besoin. Alors, il monte jusqu'où, lui ? Ici ? Ouais. Hop là. Les coffres, est-ce qu'on a dit qu'on les oubliait ou pas ? Sachant que j'en ai oublié un en bas, deux même, je crois. Je vais aller ici. Je pense que je peux y aller ici. Je pense qu'on va tester. Ah, merde, il y a le truc en bas aussi, là. Il va falloir tomber bien, bien sur celui du bas. Oh, putain. Perspective. Faut s'avoir compris. Allez, je tente. Oh, putain, ça va. Ça passe. Ça passe, les amis. Encore faut-il que je saute de l'autre côté. Toc. Le bruit. Merci. J'avais préparé le 4 d'avance, espèce d'enfoiré. Putain, comment ils m'attendent de tournant avec leur... leur fusil prêt à dégainer, là. Qu'est-ce qu'enfoiré. Toi, tu vas y rester, je pense. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Et yes, il a gagné quasiment tout, sauf de l'agilité. Ça, c'est bon. Est-ce que je fais... Je fais un petit save, quand même, là. J'ai peur. Non, voilà. Merde. T'as pis. Au prochain tour, c'est de s'approcher du bord. Oula, par contre, j'ai peur de m'approcher trop du bord. Je ne vais pas rassurer. C'est bon. Est-ce que les panneaux mob... J'ai envie de réussir du premier coup ces sauts, là, putain, c'est pas dur, il n'y a pas de... On va pas tenter le diable, on va essayer de le toucher en priorité. On va essayer de le bourrer rapidement parce qu'il fait mal, je crois. Ah bah, raté. Ah oui, si, ça... Aïe, 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 aïe. On peut grimper. Bien sûr que je veux grimper. Vas-y, poteau. Je te plais. Point de sauvegarde. Oula. Ça sent les fesses. Sachant que je ne peux pas utiliser d'objet de soin. Je ne pense pas. Tente. Je peux quand même parce qu'il y en a qui sont amochés à pieds, mais c'est tout, quoi. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... C'est quoi ? Tu vas te battre un boss, tu vas finir la phase de plateforme la plus... Ah, la plus chiante ! C'est vrai que c'était vers la fin du jeu, tu m'as dit qu'il y avait un truc chiant. Ok. Bah, écoute, merci. Bah, si c'est ça la phase la plus chiante, bon, je me suis tiré correctement, mais... Je... Je m'attendais à largement pire, en fait. Sachant que ce que j'avais entendu à droite à gauche, je me suis dit que ça allait être l'enfer sur Terre. Honnêtement, ce n'est pas non plus ultra dégueulasse. Oula. Quoi, il y a un mec qui va venir ? Paramsus qui va revenir ? Non, je pense qu'il se soigne. J'ai dit phase de... Ah oui, phase la plus chiante, c'est peut-être un truc labyrinthique, un donjon pourri ou un truc comme ça, d'accord. Je les vote. Bon, écoutez, on va faire ce combat. Si je le perd, j'arrête. Si je le gagne, j'arrête. Dans tous les cas, j'arrête. On approche minuit, donc advienne que pourra. On va tenter. Ah, c'est ça, c'est un boss. Oula. On dirait Veltal en mode XXL, c'est quoi ce truc ? Ah, en fait, c'est la gardienne de Shevat. C'est quoi ? Bon, pour arrêter. Ok. Siebzen et moi, les en empêchons. Alors, c'est-à-dire que si je te bute toi, il y a Siebzen qui va arriver. Ou pas. On dirait tellement Veltal en XXL, c'est-à-dire qu'en fait, Veltal, il vient des cieux. C'est-à-dire qu'en fait, Feil, il a oublié son passé, mais c'était quelqu'un des cieux. Le mec, il va chercher loin, tu sais. En tout cas, j'aime bien son... Franchement, j'aime bien la tronche de tous les persos. Tac, 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 tac. Donc, un Veltal qui a un peu trop mangé de burger. Ouais, j'ai l'impression qu'il a été au Burger King. Booster. Quoique j'hésite. Parce que si je veux regagner ma vie, je ne vais pas booster. Je ne vais pas booster. Un choix. Peut-être que je fais le mauvais choix. On verra bien, les gens. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Oula, 168. Oui, si, c'est pas ouf non plus. Étais. Easy, bourrela. Sans mauvais joli. Je vais attaquer normalement pour l'instant, on va voir ce qu'il se passe. En fait, tout dépend si elle me fait des grosses attaques de ouf. Dans ce cas-là, je pense que je ferai booster si elle ne m'en fait pas trop. C'est bizarre. 1003. J'ai bien fait de réfléchir. Shiro, écoute. Pour les combats, je ne vais pas... Je vais arrêter d'écouter. Je ne vais pas faire de booster. Parce qu'en fait, il me faut du shoot pour remettre mes HP. Avec le frame HP. C'est ça le problème. Sachant que celui qui sera trop bas HP, je vais lui redonner de la vie. Si je peux. Oh, le bâtard, il le fait en plus. Il le fait. Il le fait. Oh, putain. Je vais être obligé de booster parce qu'il se remet 400 HP. Donc, je vais booster. Ouais, je vais booster. Booster avec tout le monde. En fait, s'il se redonne de la vie, ça veut dire que je dois attaquer plus fort. Sinon, ça va durer très très longtemps. Et plus ça va durer longtemps, plus je vais perdre du fuel et plus je vais me faire potentiellement avoir. Donc, je pense qu'il faut absolument faire ça. 149. 149. 875. Ça passe. J'ai des trucs sympas. Gear, Defense, Up, Attack, Down. Defense, Down. Ah non, non, pas Defense, Down. Restore, Gear, Def. Attaquer classiquement. C'est quand même pas mal, 222 je trouve. 739. Si on continue, je pense que ça peut le faire. Allez, Citane, je compte sur toi. Il se remet 400. Ça va, c'est pas non plus dramatique. Heureusement qu'on a boosté. Oula, je ne fais que 8 là ? T'es sérieux ? Je lui fais un Death Blow. Ah, je ne le fais pas non plus énormément. Ah bah si, 880, c'est quand même bien. Ah, je l'ai eu. Ça va, 20 000. Tout le monde va gagner un niveau. Ah non. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Bon. Merci, Peak Light. Donc là, c'est Chevat, je crois, là. La secoupe volante avec une barrière autour. Et merci, Chiru. C'est potentiellement là qu'il y aurait le père de Faye. Faye's father. Comment on va faire pour monter ? Non, je n'ai pas eu le temps, ça allait hyper vite. C'est ça. J'ai lu le début, mais pas la fin du message. Ils ont abusé au niveau de la boîte de dialogue. Et j'ai trouvé ça un peu... J'ai voulu faire la remarque, mais bon, je me suis... Je me suis su. De toute façon, il y a la rediff. Je regarderai à la rediff ce que j'ai raté. A your city, Chevat. Oh, la musique. Qu'on a déjà entendu, je crois, dans la chapelle, si je me souviens bien. Il n'y a plus de barrière. Ah, mais je suis con, en fait. Le nom qu'elle a donné, là, Shed, je ne sais pas quoi, Ban, un truc bidule chouette, c'était le nom du... C'était le nom de son guillard, bordel. C'était pas un... Je pensais qu'elle était en duo avec quelqu'un d'autre. C'est juste son guillard. Il suffit, Maria, laisse-les entrer. Reine Zéphir. Alors, la reine Zéphir, on ne l'a pas encore vue, j'imagine. Est-ce que c'est celle qui était masquée ? On a vu une dame masquée qui était dans les cieux. Est-ce que c'était elle ? On verra. Tout le monde est mystérieux, de toute façon, ici. On nous attend. Au moins, elle nous laisse rentrer. Tout accueillante. Mais c'est pour mieux nous défoncer, les gens. C'est pour mieux nous défoncer la gueule. Je vous le dis, moi. C'est un piège. Ah, les anciens ne sont pas contents. On s'en tape un peu, j'ai envie de dire. Alors. Relique anima. Ah, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Les trucs animus et tout, là. Et les reliques anima. C'est la cinquième fois qu'on les voit dans ce genre de cinématiques, les anciens, avec leur soucoupe volante, là. Sans intérêt. Si son type n'est pas comp... Ah, il y a une compatibilité avec certains personnages. Ça m'intrigue toujours qu'ils aient les yeux crevés. Sachant que Sigurd et Bart, je t'avais dit, avaient les yeux crevés. C'est bizarre. Mais apparemment, ça n'a pas de rapport. Les animus. C'est vérité. Arrête de te prendre la tête avec ça. Ah, non. C'est ma manière de réfléchir au jeu et au scénario. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Après, c'est possible que je dise n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a jamais tué de dire n'importe quoi. Enfin, à une certaine époque. Si. Asht-zen. Distorsion spatio-temporelle. Boire un petit coup. Je pense que je vais bientôt pouvoir m'arrêter. Elle a essayé de nous défoncer. Maintenant, elle est sympa. Oh, salut. Moi, je m'appelle Maria Balthazar. Et toi, tu veux prendre un thé ou pas ? Balthazar. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Moi aussi. Ah. C'est le vieillard avec sa grosse barbe, je crois, dans la caverne. C'est ça, en fait, qui nous avait parlé de l'omnigir qui était enfoui sous l'eau, je crois, un truc comme ça. C'est la seule chose dont je me rappelle de sa part. Il parlait de la barrière aussi dans la grotte, mais c'était moins intéressant. Petite fille. Ah, c'est sa petite fille. Ah. Mais attendez, du coup, comment on y va à Solaris ? Chevat, c'est pas Solaris, c'est une... C'est quoi Chevat ? Est-ce que... Oui, ça fait partie de Solaris, j'imagine, mais c'est pas dans Solaris. J'ai pas suivi, là. Parce qu'elle dit que son père a été... a été emprisonné par Solaris. Non, je confonds. Solaris, c'est une organisation, putain, c'est pas un endroit. Mais du coup, Solaris, ils sont où ? Ils sont cachés quelque part. Complexe. Chevat, c'est pas pareil. Aucun rapport. Je suis fils unique, c'est ça. Ok. Ah, c'est des factions qui... qui s'affrontent, du coup. Ok. Ah, c'est sur des endroits, ok. Pas toujours très clair, merci, du coup. On va inspecter, donc, son guillard. Qu'on vient de défoncer, c'est logique. Ouais, c'est ça, c'est une ville volante. Putain, mais entre Kislev, Avey, Nissan, Solaris, Gaebler, Chevat. Je voudrais pas me... me donner des arguments, mais quand même. Et encore, c'est pire avec les personnages. Tu vas voir, c'est sympa. J'en doute pas. Du coup, je continue un peu. On va faire 5 minutes, non ? Gaebler, ce sont les gens qui viennent de Solaris pour info. Mais moi, j'avais retenu que j'ai... Gaebler, parce que Gaebler, bof, quoi. Mais Gaebler, en fait, c'est... une force annexe qui était... qui avait porté main-forte à Kislev contre... contre Avey. Ça, c'est ce qu'il disait tôt dans le jeu. Et que Gaebler, en fait, il y avait... Par exemple, Ellie, je crois qu'elle faisait partie des forces de Gaebler avant qu'elle trahisse son escouade. Bref. Le pays maudit, la réponse doit se trouver là. J'ai un point de sauvegarde pas loin. Nous allons donc... Ah bah tiens. Attends. Est-ce que je peux séviser ? J'ai entendu une cloche. Non, je peux pas sauvegarder. Par contre, je peux monter. Mais avant de monter, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller checker les portes. Il y en a une ici. On va checker là. Monte VT avant... Avant de save. Ah du coup, il faut pas que j'aille par là, non ? Pour écouter, on fera ça la prochaine fois. On va aller save du coup, on va monter. Apparemment, c'est en haut. On va aller explorer en bas l'autre fois. Putain, il faut savoir, mec. Bon bah on visite. Oula, c'est ce que j'ai fait ? C'est l'argant. Euh, ok. Ça va, on s'est démerdé. Merci. Je suis pas sûr que tout le monde à cette table vienne de la surface. Un fey, je pense qu'il cache des trucs. Ça se trouve, il a des pouvoirs cachés, j'imagine. Notamment, Veltal, il est ultra puissant. Ah merde. J'ai déclenché un script, tant pis. Dites musique. Je pense pas qu'on ait déjà écouté cette musique. Elle est excellente. Je crois que je l'avais déjà entendu quelque part dans... C'est pas Mr. MV qui passe ces genres de musique, je sais plus. C'est mignon. Pas tout le temps joué, ce jeu. Combien de personnages ont perdu leurs parents ou quelqu'un de leur famille dans ce jeu ? Je voudrais savoir. Ah mais non, son père... Mon père, il avait été capturé, elle avait dit. D'accord, je crois qu'il est capturé par Solaris. Du coup, il faut qu'elle délivre. Je sais pas comment elle va faire, mais... Est-ce qu'on va l'aider ? Moi, je suis prêt à l'aider. Est-ce que je peux lui reparler ? Ah, il y a un espèce de faisceau lumineux là, c'est classe. Et du coup, on voit le guère en fond là. Alors qu'ils sont totalement opposés à Solaris, c'est ça. On va s'aller à eux, c'est ça ? On va voir la huile lutter avant de finir là-dessus. Je veux juste finir de parler à ces types-là. J'imagine que je peux pas aller parler aux types. Ouais, la musique est classe. Et en effet, je vais aller visiter vite fait la ville et après, je vais m'arrêter. Nous montons. Oui, cette fois-ci. Pour la troisième fois. Ça fait penser à des plateformes de Xenoblade que je suis en train de faire en ce moment. Tu te télépoques, on dirait que tu... C'est des plateformes qui s'élèvent dans les airs, qu'il n'y a pas de lien vraiment mécanique. Je viens d'étage inférieur. Entrée du palais de Shevat. Afelora, ancienne capitale de Shevat. Tu me conseilles de checker quoi, du coup ? Entrée du palais ? Afelora, ancienne capitale de Shevat. Je veux bien checker le palais, moi. Non ? T'en penses quoi ? Euh... Va en ville. Tu parles mieux, je t'ai dit, toi. Pas ta façon de t'exprimer. C'est pas parce que t'es mon pote que je vais pas te le dire. Non mais je suis sérieux, là. Le on t'a dit, c'est en trou. Sachant que moi, je suis pas censé savoir qu'est-ce qui... J'ai envie de rien rater. Sachant que tout à l'heure, tu t'es trompé pour ta gouverne. Quand on parlait de la séquence à visiter en bas, tu n'es pas infaillible. Alors... Vous voulez descendre ? Pfff, j'en sais rien, moi. Non. Les visiteurs de la surface sont rares. Classe. Classe, classe. Un pays libéral. J'écoute, j'écoute, pic-lite. J'aime bien cette devise. Maintenant, ça va revenir, t'inquiète pas, on va t'aider. On va aider Chevat. Et Chevat va nous aider potentiellement. Très jolie musique pour un très joli endroit. Je suis pas déçu du voyage. Oui, je veux bien parler à la tapière, sauf que... Il y a quelque chose par ici. Oh, un gros toutou. Excellent. Elle est là, grand. Waouh, je peux soit monter encore haut. Putain, c'est grand. C'est vachement grand. Je pense qu'on va s'arrêter là, on visitera la prochaine fois. Bonjour et bienvenue, Dipsy Bross. Ok. On peut en acheter. Ah, c'est des petits oiseaux les trucs là. D'accord, génial. Excellent. C'est juste pour que tu vois l'aspect de la ville. C'est énorme. Insérer 20. Allez. Énorme. C'est un sound test. La poursuite d'un rêve. Blessé par la lumière. Bah écoute, la poursuite d'un rêve. Sorti. Ah, on connaît celle-là. On la connaît. C'est... C'est Ligdrasil. Excellent. On va tester les autres. C'est ça. Laissé par la lumière. C'est la chapelle. Ok. De toute façon, je me récouterai tout ça à tête reposée avec un bon casque. Plus tard. Notre village est le numéro 1. Ah, putain, c'est quoi ça ? C'est pas... Attends. Ah, c'est le village de Sitane au début. C'est au début du jeu. C'est pas ça ? Et c'est aussi le truc du désert, là, non ? Non, c'est le truc du désert, c'est le marché. Le marché de Bledavik, c'est pas ça ? C'est pas Bledavik. Éclat hurlant. Là, ah oui, la Anne. Ok. Ça, c'est la musique mélancolique, quand il y a certains dialogues dans le jeu. Je crois qu'à un moment, quand Ellie parlait, cette musique est arrivée. Bon, on fait ça et on s'arrête après. Là, c'est juste pour tuer, là. Éclat hurlant, je viens de le faire. Promesse l'antenne. Ah, boîte à musique. C'est quoi, ça, déjà ? C'est pas la boîte à musique, justement, dans la chambre avec Sitane, là ? Quand il a dit un mauvais présage va arriver. Sa boîte à musique s'est pétée. Excellent. Donc, la première, c'est la vallée du vent. Alors, j'hésite entre l'orphelinat et justement le petit village où il y avait le dock au début du jeu. C'est pas l'orphelinat ? Je dirais l'orphelinat. Ah, non, 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 c'est au début, ça. C'est au début, c'est le tout début du jeu. C'est ça, hein. C'est au tout début du jeu, je m'en rappelle. Bon, ça va, on a à peu près retenu. Bon, on va s'arrêter là, écoutez. Je ne sais pas où il faut aller, on va essayer de monter. Merci d'être venu, en tout cas, c'était très sympa. On a fait encore un gros live de 3h15. Mais je pense qu'on a bien avancé. Je vais vocal rapide, Shiro, du coup. Je ne sais pas où là. Par contre, il a... Merde. Pire que la tour de Babel. Bah écoutez, on visite la suite plus tard. Je vous dis merci d'être passé, en tout cas. C'était très sympa. Peu de chance, je vais y arriver. Ah, j'y suis arrivé, tiens. Hop. Allez, on parle à lui et on s'arrête. Allez, on lui parle, je vais arrêter de parler. Je vous dis merci à tous, bonne soirée. Peut-être à demain soir, 21h, je ne suis pas sûr. Mais on va continuer dans très peu de temps. Je vous dis merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501